Les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission que je présente et que je suis fier de vous présenter, qui s'appelle Zatis Talk, c'est une émission dans laquelle Zatis va talk. C'est aussi simple que ça, c'est l'intro la plus éclatée au sol que j'ai jamais faite. Même nous, on n'était pas au courant du titre de l'émission. Zatis va talk. Merci. Au revoir. A très bientôt. C'était bien. Zatis Talk. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous présenter mes invités, je pense que vous les connaissez. Zatis Talks ? C'est Zatis Talks. Ça va ? On va tous venir parler de lui. Zatis Talks. On va tous parler de Zatis Talks. Non, mais voilà, c'est la première émission qui était très importante pour moi, que je voulais faire avec des personnes que j'aime, mais pour de vrai, pas que artistiquement parlant. Sauf on en a. Non. Commence pas. Moi, tu m'as dit qui c'était, mais je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas. Cette émission, elle va être très longue, je vous le dis. Déjà, il y a de la tension dans l'air, je vais vous expliquer ça. C'est après. Une bagarre, juste à vous connaître. Non, mais je pense que pendant temps, il y aura une bagarre. Peut-être. Il y a une agra. Probablement. Bon, je vous présente. Donc à ma droite, on a Moussi Etambola. Bonsoir. Artist. Oui, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure. Bon après-midi. Voilà, ça va être très dur de présider cette assemblée. Monsieur Etambola, artiste, auteur, compositeur, musicien, chanteur, acteur aussi, comédien. Ah, il chante, peut-être. Oui, voilà. Bah si, t'as fait de la scène. Oui. Animateur télé. Animateur télé aussi. Oui, aussi. Sur Gulli, Gulli-Rica. Oui. Et plein d'autres choses. Oui. Sur Goodly. Goodly. Et cet énergumène qu'on a justement à notre gauche, Red One BH. Artiste, comédien, acteur, victime, je suis victime aussi. Oui, victime. Stand-upper. Souvent dans ses films, c'est une victime. Et dans la vie aussi. Souvent dans ses films, on a envie de le gifler comme dans la vraie vie. Tout le monde le déteste parce que c'est une grosse bouquette. Je me suis dit, pourquoi t'as fait cette comédie ? Faut vraiment que tu expliques ce qui s'est passé. Oui, on va le faire, t'inquiète. Je suis sous, je suis en plein traumatisme. Je suis avec mes ravisseurs. C'est un otage. Bonsoir en tout cas ou bonjour. Bonjour, oui. Donc comédien, acteur. Oui, comédien, acteur, humain. Musicien aussi, t'as déjà fait de la musique. Oui. Oui, c'est bon. On se rappelle de ses musiques. On a tous fait, je crois, un peu de musique ici. Oui, oui. Moi, c'était pas officiel, mais... C'est des artistes, c'est des artistes, il y a des trucs qu'on peut retrouver. Oui, oui, des trucs... Non, c'est juste... Je me suis publier des vidéos sur YouTube. Oui, mais il y a des potes qui les ont enregistrées. Ah oui, je pense que j'ai encore des petites casseroles. Il est super vif sur scène. Non, t'inquiète, j'ai... Je me suis screen trop rapide. J'ai tout, j'ai tout. J'ai ce story et te la repasse. Ah oui ? Ah, c'est chaud. Pendant l'appel, il te fait attention. Regarde. Et il te montre. Eh ouais, eh ouais, mon pote. Ah ouais. Ah ouais, j'ai des batailles. Des petites cartouches. Il a des petites cartouches. Donc, je reviens sur Redwell, parce que j'ai fini quand même l'introduction. Bien sûr. Tu as fait de la musique, tu as fait du cinéma. Tu fais du théâtre aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais d'autre artistiquement ? Mais c'est déjà bien. Être en retard aussi dans sa vie. Ça, c'est la vie d'artiste. Non, c'est pas la vie d'artiste. C'est la vie de cet artiste. Voilà. Non, non, mais après, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Issa Doumbia. Salut, bonne nuit jour. Bonne nuit jour, Issa Doumbia. Alors, tout ce qu'on peut faire, nous, respectivement, Issa l'a déjà fait. C'est-à-dire que... Oh, le rajouteur. Non, mais c'est pas faux. Regarde, théâtre. T'en as fait. J'ai commencé à faire du théâtre. Improvisation, donc stand-up, etc., t'as fait aussi. Musique, t'as fait aussi. Parce que je vois que tu mixes aussi des fois avec DJ Rise. Mais j'ai fait un morceau avec Canardo à l'époque aussi. Il a fait un album avec Canardo. Ouais, mais il n'y a pas tout. On n'a pas tout sorti. Mais nous, on a vu ce qui est sorti. Donc, tu as fait de la... Évite de lui parler trop longtemps. Non, parce qu'il a dit, il peut sortir des dessus. Non, sûr, il peut sortir des... Non, c'est pas le dessus. Il assume tout, lui. Ah, ouais. C'est le genre de mec qui l'assume tout ce qu'il a fait. Sûr et certain. Sûr et certain. Ok, ok. Par contre, toi, t'assumes tout ce que tu fais, toi. Et lui, il a des ordinateurs comme téléphone. Il a des datas. Je te dis, Issa, c'est le seul mec que tu peux lui dire, « Eh, vas-y. » Il va te dire, « Vas-y. » Non, tu ne fais pas de problème. Non, par contre, c'est chaud et tout. Il raconte une histoire, il te fait comme ça. Et tu sais, quand il te repose le « T'es sûr ? » La question, quand on commence avec « T'es sûr ? » Il est déjà prêt. Il a déjà un dossier. Il est déjà prêt. « T'es sûr, il y avait lui ? » Ok. Allô ? Hé, est-ce que tu... Je rigole. Toi, c'est toi, t'es le pire, toi. Alors, je disais, donc, il a fait de la musique. Il a fait du théâtre. Il a fait des films. Aussi, oui. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Animateur télé ? Oui. Eh oui. Série télé. Série télé ? Oui. Donc, acteur comédien. En fait, il a toutes les palettes de l'artiste. Mais il y a un truc qu'il n'a pas dit. Quoi ? C'est lui qui est dans un des télétubbies. Sans costume. Non, on ne va pas dire la couleur. En legging, à la base. On ne va pas dire la couleur. Mais on ne savait pas lequel. Mais personne ne sait lequel. Oui, c'est vrai. Moi, je me soupçonne que c'est le soleil. Le bébé, là. Il fait tellement peur. Ah, il me fait flipper. Toi aussi, tu as eu peur de lui. J'ai eu trop peur. Eh, le bébé dans le soleil d'Acteïtobie, j'ai toujours rêve de lui. Tu sais, il est censé être mignon. C'est quoi cette tête ? Le bébé qui s'en vient dans le soleil. Dans Dora, ils l'ont copié, non ? Dans Dora, ils l'ont pas copié ce truc-là ? Si, peut-être. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ah, il y a un soleil dans Dora ? Oui, dans Dora, il y a un soleil. Des fois, quand tu montes les collines, on va faire le truc. Il y a un soleil. Je ne serai pas d'accord. Je sais. Je ne pense pas, non. Il est bagarreur aussi. Il est bagarreur. Il aime la bagarre. Redouane, en fait, j'aurais dû le ramener seul. Parce que je vais vous expliquer les anecdotes. Je trouve la parole. On m'a haggard pendant. Explique-le. Redouane. On ne sait pas faire une émission. C'est impossible avec lui. Je vous explique. On avait rendez-vous à 10h30. Je leur ai donné rendez-vous pour enregistrer à 11h. Donc, je leur ai dit rendez-vous à 10h30. Issa, je savais qu'il allait être à l'heure. C'était même pas un souci. 10h05. Voilà, 10h05, il était là. Tombola, 10h10, je crois. 15. 10h15, voilà. C'est normal, si les contrôleurs, ils l'ont déposé. Moi, j'allais arriver. Donc, je suis arrivé à 35. 37. Ouais, exactement, 37. C'est incroyable, quand même. Cette personne qui... La police. Un métronome. Il a dit, c'est pas la police. Et on a commencé à appeler Redouane. C'est pas la police. Redouane, t'es où ? Ouais, j'arrive dans 20 minutes max. Je suis là. Donc, j'ai appelé à 10h30 quand il me dit ça. Je dis, ok, bon. Le maximum, c'est que t'arrives à 21h. Ok. Il est arrivé à 11h27. Et on avait parié. Ouais. On s'était dit... J'avais dit 11h15. Qui a gagné ? J'avais dit 11h15, donc t'avais dit 11h30. Lui, il avait dit midi 30. Midi 30, midi et midi. Ouais. Et on a Redouane, du coup, qui est... Et il faut savoir qu'on a tous travaillé avec Redouane ici. Et qu'on sait tous que Redouane est un retardatère. Il est né à 12 mois, pour savoir. Il aime le retard à ce point-là. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu... Mais il ne fait pas exprès. Non. Il y en a, ils font exprès. Ouais, ouais, il y en a. Mais lui, il ne fait pas exprès. Comment tu ne peux pas faire exprès ? Parce que je sais. Quand tu sors à 11h, alors que tu as rendez-vous à 11h, tu fais exprès. C'est pas vrai. Lui, dans la catégorie maladie. Lui, il est malade de ça. C'est pas de la faute. C'est dans son sang. À un moment, il ne faut pas excuser les conneries des autres. C'est vrai. Bon, il est malade. Non. Bon, il n'est pas malade. La maladie, c'est pas de ta faute. C'est lui. C'est lui. C'est lui. On va clore ce débat. Tu peux lui mettre même toutes les pressées du monde. Non, c'est ça. Ça y est, on va débattre. C'est bien l'advocat le plus pourri de l'histoire. Ah oui, c'est le meilleur. Mais t'as vu ou pas ? Il fait exprès. C'est la vérité. En vrai, avec toi, il n'y a que ça. Donc, je vous ai invité, les gars, pour parler d'un sujet qui, pour moi, était très intéressant et très important, le fait d'être parent en tant qu'artiste, le fait d'être papa en tant qu'artiste. Je voulais inviter des hommes parce qu'on parle souvent des mamans, artistes, mamans et célèbres, ceci, cela, mais pas du côté père. Père et artiste, je trouve qu'il y a un truc où des fois, on néglige un peu ce côté-là où on dit ouais, mais c'est facile. C'est souvent des clichés de ouais, bah, quand il part en tournée, c'est maman qui s'en occupe, il n'est pas trop présent, etc. On a vu beaucoup d'exemples d'artistes qui ne s'occupaient pas trop de leurs enfants en plus quand ils étaient très, très connus. On va commencer comme ça. Donc, on va commencer déjà par les présentations. Moi, par exemple, j'ai un enfant qui a trois ans. Je pense que je suis celui qui a le moins d'enfants. Bravo. Je suis celui qui a le moins d'enfants et qui a l'enfant plus bas âge. Non, exact, exact. Il n'y a pas plus bas âge que moi. Exactement. C'était hier. C'était hier soir. Alors, ton bol à toi, tu as combien d'enfants ? Beaucoup. Alors, j'ai le dernier qui a trois mois. Ouais. J'ai l'avant-dernier qui a trois ans. J'ai ma fille, ma deuxième fille qui a quatre, cinq ans. Parce que je ne sais plus. C'est chaud de dire quatre, cinq ans. Avec ton bonnet sur la tête, il faut que tu saches. Entre quatre et cinq, dans les alentours. Vers la plus grande, la plus grande, la six ans. OK. Donc, tu as quatre enfants. Ouais. Donc, tu sais, ta deuxième, elle est la plus grande à six ans. Combien de temps après ? Un an ou deux ans après ? Ah, il fait bon ici. Là, ça va, mais va le détruire. Comme dame. Donc, tu connais mal. Là, c'est le troisième. C'est le troisième. C'est incroyable. Deuxième. Six, cinq, et voilà. Six, cinq, trois, trois. Trois ans, trois mois. Attends. Cinq, trois, trois. Non, six, trois, cinq. Trois ans et trois mois. Trois ans et trois mois. Et trois mois. Redonne, toi, tu as combien d'enfants ? Quatre enfants. Il a chaud, il a chaud. Redonne, tu as quatre enfants aussi. Je crois qu'il a oublié certains. Non, non. T'as des autres enfants. Ils sont pleins. Le compte est bon. Le compte est bon. C'est vrai que ça fait toujours rap ça, quand tu penses sur tes questions et qu'il y a une caméra. Tu te dis... Non, moi ça va, en général. Ce qu'il y a pas un jour qu'il y a quelqu'un derrière. Tu sais qu'il va te regarder quand tu... T'as oublié le mien. C'est ça, il n'y a que toi qui blâme. Moi j'ai peur de prendre ça. Quand tu joues ton spectacle, il y a quatre, cinq meufs au premier rang elles te regardent toutes comme ça. Je ne sais pas cette inquiétude. Est-ce que toi ça peut t'arriver ça ? Jamais de la vie. Ça peut t'arriver ça. Moi non plus. Ok, d'accord. Moi, je vous dirai la vérité. On a tous peur un jour, il y en a quatre et bien au premier rang elles nous regardent comme ça. Mais jamais de la vie. Tout le spectacle. Jamais de la vie. Pour entendre le spectacle, il compte carrément le nombre de spectateurs. pour savoir combien tu gagnes à peu près. Et il continue alors que c'est le seul à avoir ça. Personne n'a peur de ça frérot. Je plaisante. Tu connais le nom de tes anciennes partenaires toi ? Déjà ? Toutes ? Allez, on va passer à la chance parce que ce n'est pas le but d'émotion. Donc quatre enfants Redouane. Oui, quatre. Les âges c'est ? Ils sont grands. On peut se faire plaisir. Là il est en train de calculer. Il gagne du temps. Il est en mode merde. Les vrais âges. Les vrais âges. Ils comptent. Parce qu'en fait, ils sont tous nés dans deux semaines. Comment ça dans deux semaines ? Moi je suis quelqu'un, je vise bien. Les anniversaires tous comptés. Et ils sont nés à cinq jours d'intervalle. Les tous ? Non, il y en a un, il est né en galère. Lui, ça va, on l'a fait au hasard. Il y a ma fille, elle va avoir 19 ans. C'est fou. Ma fille, 14 ans. Il a déjà 14 ans. Incroyable. C'est lui qui est né même toi que les autres. Après 13 ans, et le dernier, 6 ans. il va avoir 7 ans. C'est le plus petit. C'est le plus petit, ouais. Qui a 7 ans déjà. Ça veut dire que les deux... C'est quelle question ça ? C'est le plus petit, il a 7 ans. Non, parce que depuis tout à l'heure, on parle des enfants en bas âge. Je me le dis, il n'y a plus de bas âge en fait. Mon fils, mon cadet, c'est l'aîné de chez Tombola. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que s'il y a une bagarre de famille, on vous défonce. Sans aucun problème. Passons au chef de village. Pas de problème. Mais tu dis ça, mais il y a le père, il faut rencontrer le père quand même. Non, mais moi, je n'ai même pas besoin de me battre chez moi. Le caca de mes enfants peut éteindre. Mes enfants, c'est des Algériens, j'allais dire, mes Algériens congolais. Sénégalais, c'est une fusion entre Moritania, Broly et Sengoku. Sénégal-Mauritanie. Ouais, c'est Piccolo, ça. Là, on t'envoie du piquant. Allez, passons. Je ne sais pas comment tu vas monter. Je te souhaite vraiment du courage. Ça va être chaud, ça va être chaud. Parce que là, tu as invité la personne qui ne fait pas. Le moulin à parole. Le moulin à parole. Qui va te parler d'autre chose que le sujet dont on doit parler. dont on doit parler. C'est-à-dire que... 30 secondes de concentration. Alors, moi, de mon côté, pour te faciliter la tâche, j'ai deux enfants. J'ai une fille qui a 4 ans et un petit garçon qui a 3 ans. Exact. Et je me souviens, je crois qu'on a eu la naissance de nos enfants quasiment en même temps. Moi, c'est mars. Moi, c'est février. Ouais, donc c'était ça. Février, donc poisson. Non. Non, l'autre. Je ne sais pas c'est quoi. Viande. Viande, je dis l'autre. Boisson ou viande ? Non, c'est gémeaux. Ça, c'est pas mal. Poisson ou viande ? Non, c'est pas gémeaux. C'est quoi alors ? Viande. Poisson, viande. Mais c'est vegan. Vegan. Mais c'est ça ? C'est dégalé. Ça peut être une vraie réponse de darmoin. Non, mais il y a une vidéo. C'est vrai que c'était par rapport à ça. Il y a une vidéo. Toi, t'es quel signe astrologique et tout après ? Non. T'es poisson ou quoi ? À moi, viande. Non. Mais si, je te la retrouverai, je te la ouvrirai. T'es aussi astrologique. Poisson, cancer, viande. Ah, ok. Viande. Devant ? Viande. Du coup, on est tous parents. Moi, j'ai qu'un enfant, vous en avez plusieurs. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Mais pourquoi tu dis que tu n'as qu'un enfant ? Tu as un enfant, c'est déjà bien fait. Oui, mais je veux dire par rapport à vous qui n'en avez plusieurs. Mon expérience, elle est limitée par rapport à la vôtre qui avait plusieurs enfants. C'est faux. Ce n'est pas la même chose. C'est faux. Mais quoi ? Il a quel âge ton enfant ? Trois ans. Déjà, ton expérience, elle est plus fraîche que la mienne. Oui. Parce que toi, tu es dedans. Nous, ils commencent à être autonomes. Tous les gens. Lui, ils sont autonomes depuis la naissance. Depuis qu'ils sont nés. Depuis qu'ils sont nés. Moi, ils sont nés, Julien. Tu te démerdes. Ils vont voir l'emmerde. Je ne sais pas si... Quand ils voient Redone, ils pensent que c'est leur grand-fère. Un animateur. Ah, il est là. Il est là. Le grand. Il est là. Ah, je suis cuit. À quel âge vous avez eu vos premiers enfants, du coup ? Parce que moi, j'ai eu le mien à 30 ans. Alors là, niveau calcul, les gars, ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi, je suis nul en calcul. À quel âge ? Même ça, je ne sais pas, frère. J'ai eu 37. 37 ans ? Ah, tu es le cadet. Tu as 37 piches, toi ? Ah, 31 ans, tu as eu le premier. De ta famille, tu es le cadet, non ? Non. Le plus petit, c'est le cadet. Non, le cadet, c'est le premier. Non, le cadet, c'est le premier. Non, c'est le Benjamin. Dans la dyslexie, le Benjamin. Nous avons suivi. Le Benjamin, c'est le dernier. Oui, c'est vrai. Le cadet, excuse-moi, c'est... C'est le deuxième. C'est le deuxième. Benjamin, c'est pour ça qu'il y a même des enfants qui s'appellent Benjamin, parce qu'à l'époque, on donnait ce nom-là au dernier. Avec les circonstances actuelles, on va l'appeler le cadet, le dernier. Du coup, tu as eu, à 31 ans, ton premier enfant. 31 ans, ma fille. Toi, c'était très tôt. Oui, 20 ans. 20 ans. Et Issa, toi, ton premier enfant, tu l'as eu à ? 38. 38 ans. Oui, c'est ça. 20 ans, 38, 31, 30. Et à quel moment c'était dans vos carrières ? Alors là, euh... Est-ce que toi, tu avais déjà commencé la musique quand tu as eu ta première fille ? Oui. Ouais, tu avais déjà... Moi, j'ai commencé la musique quand j'avais 11 ans. Donc toi, ton premier hit, on peut le rappeler, c'est « Corde à sauter ». Le seul est unique. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y en a depuis tant... Non, le seul est unique. C'est un génie, c'est un génie. Oui, mais ce n'était pas le seul hit que tu as fait. Non. Mais, il y en a plein, je suis sûr, dans leur caméra, ils sont en fait « Mais attends, tiens, toi ! » Et là, quand j'ai du « Corde à sauter », « Ah ouais ! » Parce que moi, je traîne souvent avec lui, là, en ce moment, et souvent les gens, ils disent « Regarde, mais c'est ce que je lui disais tout à l'heure, la première fois que je l'ai vue, on se rencontre devant, à l'époque où je faisais, comment dire, le Comédie Club avec Alban Ivanov. Ouais. Et on sort devant le Comédie, on parle et tout, il est avec des potes, on se parle, « Ah, ça va bien, un truc, hein ? » Quand il parle, il me dit « Mais tu sais qui c'était lui ? » Ouais, mais il n'était pas en tenue. Bah non ! C'est ça, en fait. Il n'avait pas son bonnet, il n'avait pas les lunettes. Mais tu te dis « Mais c'est M. Tambola. » Je dis « Quoi ? » Mais il n'a pas du tout la même tête. Ouais, et tu le regardes, tu... Mais les gens souvent disent que ça me vieillit, le fait d'avoir le déguisement. Bah non. À la télé. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Parce que je vois ma vraie tête. C'est un phénomène, c'est le phénomène de... Ça fait... On t'a vu beaucoup de fois, et on t'a vu il y a un bon moment. Quand j'étais jeune. C'est ça qui fait que le mec, quand il voit le perso, il dit « Ça fait longtemps. » C'est vrai. Mais non, pas du tout. Parce que ton personnage, il n'a pas pris une ride. De toute façon, tu as des lunettes, on ne voit même pas ton visage. Ouais, je suis sûr, ça m'arrange. Gilt, c'est toi ? Oui. Et du coup, t'avais déjà commencé la musique quand t'as eu ta fille. Ouais. Et comment tu l'as vécu ça ? Parce que quand tu es en plein boom de ton buzz artistique, on va dire... T'es plus concentré. T'es plus concentré ? Ah, moi, je t'es plus concentré. C'est-à-dire ? Moi, artistiquement parlant, j'avais du mal à me mettre à fond dans ce que je faisais. Ouais. C'est-à-dire que... Parce que premier enfant, plus. Premier enfant, et je commençais à perdre un peu goût de tout ça. De quoi ? De l'artistique ? Partir en tournée, faire des scènes, j'adorais ça, je kiffais. Ouais, ouais. Et dès que ma fille arrivait, je fais « Oh, flemme ! » Ça a changé du coup. J'ai pas envie d'y aller. Ah ouais ? Je t'ai connu... Non, on s'était connu avant, mais... Avant. On se voyait souvent à ce moment-là. Ouais. Et je me rappelle, on se posait... Quand tu venais d'avoir ta fille, on voulait faire un truc, on se posait, et je te jure, il était... Et c'est très rare de dire ça, de ce mec qui, pour moi, est un génie. Merci, monsieur. Il était en panne d'un spy. C'est-à-dire, on était dans un... Un café. Un garde-l'est, là. Oui, garde-l'est, un café. Et je me rappelle, il était avec son fécat et tout. Et au début, tu sais que lui, il est un peu pudique. Ouais. Et il raconte... Il me disait rien. Non, il parle jamais de ça, mais il est privé. Et après, un moment, il m'a dit... Et il a fait sa voix de Tox, « Bon, je vais te le dire. » Et tu sais que quand il me l'a dit, il l'a dit artistiquement. Ouais. C'est-à-dire, il a fait le coup. Ouais. J'ai dit, « Bon, je vais te le dire. J'attends à gosses. » Et moi, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. Ah oui, non, moi. Et il attendait vraiment son premier enfant. J'ai eu mal à dire des choses comme ça. Il était vraiment pas là. J'ai vu, il était vraiment perturbé. T'as bien réussi à te débarrasser de lui, à ce moment-là. Non, franchement, on m'a la même... Meilleure excuse. Meilleure excuse. T'es fort. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais. Franchement, j'avais pas pensé à ça. Je sais comment je l'aime. Et du coup, toi, ça t'a déconnecté de ce truc. Totalement. C'est-à-dire que j'avais... Tu penses qu'à ça, en fait. Ouais. Mais c'est ton premier enfant. Ta vie, elle change, du coup. C'est ton premier enfant. C'est-à-dire qu'on t'a pas préparé à ça. Personne t'a préparé à ça. Ouais, surtout que t'es en plein développement artistique. Parce que tu construis ton album, je crois. J'étais en train... D'autres morceaux, du coup ? Non, j'étais en pleine tournée. J'étais en pleine tournée. OK. On allait un peu à gauche, à droite. Et ça s'est stoppé d'un coup, du coup, toi, pour toi ? Ça s'est pas stoppé, c'est que... Disons que j'ai un peu reculé, au fait, pas. Dès que ça arrivait, j'ai reculé. J'ai dit, ouh... Et là, j'ai commencé à prendre conscience de ce que je faisais. J'ai dit, putain, je suis exposé. Si un jour, on me voit avec ma fille. Si on voit ma fille, son visage, école, problème, en brouille. J'ai été loin. Ouais, t'as allé... Garde-toi à moi. Elle est sortie en brouille. Ouais, ouais, vraiment. Tu sais, tu réfléchis pour elle. Tu te dis, attends... Tu deviens plus un simple homme, artiste, en couple, ou mari ou autre. Tu deviens carrément papa. Et c'est là que ça prend... Exactement. Et j'ai freiné. J'ai freiné. Toi, Redouane, t'avais déjà des enfants quand t'as commencé à péter artistiquement. Moi, j'avais déjà... C'est ta fille, la plus grande, hein ? Elle avait quel âge quand t'as commencé à vraiment... Parce que toi, ton boom artistique, est-ce que tu considères que c'est les premières vidéos que t'as faites avec Dicoche sur les réseaux, ou c'est quand t'as commencé à faire du cinéma avec Julien ? Tu parles en termes de notoriété ? Ouais, en termes de notoriété. Même artistiquement parlant. Quand t'as commencé à te faire vraiment connaître et que t'as commencé à sentir que t'avais une vie d'artiste. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'était à quel moment, toi ? Si t'es avec Younes Depardieu. Ouais, parce qu'il a dit oui, c'est ça, mais on s'est... J'ai vu le même truc, mais il n'a pas répondu. Ouais, il a dit, ouais, ouais, c'est ça. Alors que je lui ai donné trois possibilités, triqué ! Mais en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous faire faire de l'introspection. Ouais. Et tu retournes. Et elle est violente, là, l'introspection. Bah, forcément, parce que t'as plusieurs moments. Comment j'étais, en termes de... intime, familial, je dirais. Quel niveau de papa j'étais. Et artistiquement, c'est chaud de vouloir s'évaluer et de dire « Ah, là, t'es au top, alors que pour moi, je ne suis même pas encore arrivé nulle part. » C'est pas ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Pas au top, mais en termes de... Au maximum de ma notoriété. Non, c'est pas ça. Au début, genre, quand on a commencé à te connaître et quand t'as commencé à prendre conscience que je suis un artiste. Genre, je sais pas, je me débrouille, mais quand tu t'es réalisé en tant que... Je suis artiste comédien. C'est la première fois où mon téléphone a sonné et que j'ai entendu au bout du fil. « Allô, c'est... » Enfin, c'était plutôt « Allô, c'est Issa Dumbia. » « Il a envie de te boire, c'est dingue ! » « Ça ne fait rien. » Mais c'est exactement ça. C'était pas avec la Sapologie. C'était avec... Avec Younes Depardieu. Les vidéos dans la Gouvard. Ça. Ouais. Sur les réseaux, ça a bien tourné. Ça a très, très bien tourné. D'ailleurs, la meilleure façon de le savoir, c'est comment toi, tu m'as connu ? Comment tu m'as connu ? Non, moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'était... Ils se rappellent même pas. Si, toi, je sais exactement. Vas-y. Et ça m'a même touché. Ouais. Ils me suivaient sur Snapchat et ils suivaient mes stories où je faisais des thèmes du soir. Ah ouais, les thèmes du soir ! Et je te jure que je reçois... Tu sais, sur Snap, c'était super rare avant un mec connu qui t'envoie un message. Et là, je reçois un message de Issa. Mais je dis, je lui réponds, mais je sens pas que c'est Issa. Ouais. Et lui, ça se voit qu'il tilt, que j'ai pas ré-tilté que c'était lui. Et là, il me fait un appel, je crois, c'est Visio. Tu me fais un Visio, je crois, je dirais. Je crois qu'on se fait un Visio où tu me fais un vocal. C'est un truc comme ça. Et là, je réalise que c'est lui. Et là, je me dis, putain, j'étais flatté de ouf. Ouais, ouais. Et il me dit, ouais. Et en fait, c'est pas vrai. J'aime bien ce que tu fais. C'est le thème que t'as fait, là. Il réagit par rapport au thème que j'ai fait. Non seulement il suit, mais il a bien reçu. Il faisait des vidéos sur Snapchat et il faisait des vrais personnages. C'est-à-dire qu'il faisait le Congolais, il faisait Ludo, il faisait plein de personnages. Et en fait, moi, au-delà de ce qu'il disait, c'était les interprétations. Donc, tu vois, tu dis par rapport au thème, c'était pas ça. C'est par rapport aux interprétations. Et je lui disais, gars, t'as un vrai potentiel à faire des vrais personnages. C'est incroyable. Est-ce que tu passes d'un personnage à un autre ? Franchement, faut que tu fasses des trucs sur ça et tout. C'est là où on avait commencé déjà, à l'époque, de parler de scène. Et tu m'avais dit, ouais, que genre, justement, tu voulais travailler et que t'allais faire de la scène. Donc, c'est à ce moment-là que, genre, on a commencé à se parler. Donc, c'était avant, toi, c'était bien avant que ça pète sur les autres que tu l'avais connus. Mais pour moi, en fait, je sais pas, j'aime pas trop ce truc de ça pète. Parce qu'en vrai, dans une carrière, tu peux avoir des moments plus bas que les autres, mais plus intenses. Ouais, c'est vrai. Qu'un point très haut. Culminant, ouais. Tu vois, moi, à chaque fois, les gens, ils vont me dire nos chers voisins. Mais aujourd'hui, les gens oublient nos chers voisins. Ouais. C'est-à-dire que c'est tellement vieux. C'est dans les mémoires de tout le monde. Mais quelque part, il y a eu d'autres films, genre, qui ont marqué les gens. Il y en a, ils vont me parler d'Astérix. Uber sur la ville. Uber sur la ville. Il y en a, ils vont me parler d'autres séries. Genre, les Lascars. Il y a des gens, ils m'ont connu sur les Lascars. C'est vrai, c'est vrai. Alors que, genre, ils ne me connaissaient pas avant. Et ça me fait plaisir, justement, quand on me dit, je sais que les gens me connaissent sur plein de trucs différents. Ouais. Mais en fait, j'ai créé un peu ma carrière autour de ça, justement. Ouais. Parce que je me suis dit, quand j'étais petit, quand j'étais petit, le modèle que j'avais, c'était Jamel. Quand je le voyais à la télé, je me suis dit, purée, il est trap. Ouais. Et il fait des films, de la scène, truc. Un ras-jou et tout. Et en fait, je me suis dit, genre, vraiment, montrer la possibilité à des gamins d'un quartier que tout est possible, tout est accessible, et pas limiter les gens, c'était mon cheval de bataille. J'avais envie de montrer. De goûter à tout. Que tu pouvais tout faire. Goûter à tout ce que j'aime. Ouais, ouais. Et montrer que c'était possible. Ouais. Et pas s'interdire des choses. Et comme une fois, je disais une connerie, mais le golf. On croit que c'est un sport de riche, alors que c'est pas si cher que ça. C'est moins cher que certaines licences que nos darons nous ont payées. De ouf. Ouais, il m'a parlé de golf il n'y a pas longtemps. Du coup, il y a des trucs comme ça où je me suis dit, ouais, c'est... Enfin, bref, on ne va pas parler forcément de ma carrière. Moi, j'avais déjà ma carrière de lancée. Ouais. Et j'ai eu ma fille, genre, après ma grande tournée de spectacle, mon premier spectacle. Première consultation ? Ouais. Et en fait, elle est arrivée pile, genre, pendant le confinement. Ok. Donc, c'était... Donc, c'était le moment parfait pour toi. Mais magique. Ouais. Magique. Parce que tout s'arrête, du coup, et t'es en mode... Alors, pour te dire, tout le temps, j'étais H24 avec elle, et j'ai eu la chance de voir ses premiers pas. Parce que dès qu'elle était petite, en fait, dès que je pouvais la mettre debout, je lui tenais les mains et tout. Et en fait, j'ai pratiqué ça tout le temps avec elle, jusqu'au jour où, genre, elle a voulu me montrer qu'elle marchait, quoi. C'était pas au huitième mois ? Huit mois, ma fille, elle a marché. Je m'en rappelle très bien. Au bout d'huit mois, elle a marché. Il y a neuf. Non, mais c'était... Moi, ça m'avait impressionné, parce que... Moi, je vais pas dire les... Il y a 5 ans. Il s'est vu. Mais il était pas là. Non, moi, le dernier... Le dernier, il l'a rencontré quand il savait écrire. Non, je l'ai vu marcher, je dis, c'est qui ? Non, mais je me souviens de ça, parce que Issa et moi, on s'est rencontrés sur un tournage de musique de Black M, et c'était... Madame Pabochco ? Ouais. Non, non, non. Mon beau-frère. Mon beau-frère. Mais d'ailleurs, parlons-en. Non, d'ailleurs, les enfants, regardez, ils sont là, c'est eux deux. Quoi ? Parce que mes filles, elles adorent ce son. Ah oui, mon beau-frère. Adou, mon fils, il adore ce son. Ouais, ouais. Et je lui ai dit il y a pas longtemps que c'était toi. Ah, il avait pas reconnu. Il a tilté, il a fait. Il a changé. Son fils, c'est un personnage. Adou. Ouais, son fils, c'est un personnage. Il a changé son clip. Ah ouais, il a pas cité. Il a magnifique. C'est un diamant. On s'est connu Issa et moi à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est toi qui avais proposé mon profil à... En fait, pareil. C'est-à-dire que moi, j'aime bien regarder ce qui se passe sur les réseaux et vraiment dire aux gens, mais lui, c'est pas parce qu'il y a telle personne qui est hyper connue que tu peux pas prendre lui qui est hyper bon. Donc du coup, en fait, moi, on cherchait un personnage pour le clip de Black M. Et Georges lui glisse le nom. Et lui aussi, en fait, il t'avait déjà vu. Donc du coup, c'était bon parce qu'il s'est dit si moi, je le pense et que lui aussi, ça va matcher. Et en fait, c'est horrible parce que Zatis, enfin Hotman, quand on s'est vus, je crois que ça faisait genre 20 ans qu'on se connaissait. Ouais, c'est une dingue. Comme si, genre, on se retrouvait, quoi. Alors, vous vous connaissez pas ? Eh, c'était abusé. En fait, c'est la première fois qu'on s'est vus. Il n'y a personne qui pouvait nous parler sur ce tournage. Ah ouais, c'était incroyable. Abusé. En fait, tu vois, quand il y a deux personnes qui sont en mode, non, eux deux, si on les met dans la même pièce, Ouais, c'est mort. Ok. Tu vois, c'est ça. C'était fini. C'est-à-dire que dès qu'on avait commencé, déjà même en réunion, Black M, il était en mode, ça va être long. Ça va être compliqué. On était avec Ryan Bencetti. J'ai des vidéos. Black M, Issa et moi. Et quand je te dis que, Issa, il m'a pris sous son aile en mode, bon, t'es mon petit frère, on va faire un duo. Et on les a enchaînés pendant trois jours. C'était juste avant mon mariage. Qui a pris le plus cher ? Ryan. Ah, frère Ryan. Et je voulais le dire, je voulais le dire. Je voulais pas sortir. Mais il a pris le cher. Tu sais que tu l'as dit, Ryan Bencetti est dans sa bouche, déjà. Ouais, ça y est. J'ai senti que lui, déjà, il voulait lâcher une punch. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'était électrique, en fait. C'était que dès qu'on était tous les deux ensemble, on était en mode, ok, on se mettait sur la cible tout de suite. Et c'est vrai qu'on se connaissait que depuis, quoi, un mois ou deux mois. Il a pas dit, le mec, c'était drôle. Non, mais c'était abusé. Et sur le tournage, franchement, le réalisateur, il devenait ouf. Mais franchement, je vous dis la vérité, quand on regarde le clip, ça se voit que vos scènes d'à côté, c'est pas du, allez, action, on va le faire. Non, non, non. C'est du spontané un peu. Et même dans vos bouches, dans vos labiales, je le vois. Écoute bien, je sais pas s'il y avait pas un making-of de ce truc-là. Je crois, je crois. Genre, hé, tu sais quoi, moteur, hé, tu me parles pas comme ça, ok ? Je me faisais style, genre, j'étais un mec vraiment de ouf. Non, mais c'était trop drôle. Je parlais aux gens genre en mode, hé, tu me parles, ok ? Et tu sais, au début, ils savaient pas si je rigolais. Et moi, j'étais en fou rire, parce que ça, lui, j'étais en fou et lui derrière. Quand je lui dis que le réel, des fois, il venait, il disait, tu sais, les maquilleux de trucs comme ça, il disait, mais pourquoi tu me parles toi encore ? Pourquoi ? Genre, hyper sérieux. Et du coup, on allait se fou rire comme ça pendant trois jours. Est-ce que t'as eu le truc, l'effet inverse ? C'est-à-dire, comme lui, il faisait ça, je faisais rien lui dire, c'est Issa Dumbia, tu vois ? En plus, en ce moment-là, il était chaud, il avait une notoriété de taré. Et est-ce que quand toi, d'exemple, que tu parlais, le réel qui pouvait rien lui dire, il s'acharmait son taré ? Non, parce que lui, il était avec moi. Non, on était plus les deux. C'était impossible. Même Black M, il pouvait pas faire rien. C'était son clip, hein. Il pouvait pas. Non, mais les gars, c'était galère. Non, mais le pire, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, t'as Ryan qui essaye de me charrier un peu. Et après, il s'assoit, il fait « T'as dit quoi, là ? » Et là, je dis « Non, mais laisse ! » Et on s'est mis à l'attaquer à deux, c'était fini, c'était terminé. Et on s'est connus à cette époque-là, et après, on est restés amis, on se parlait quasiment tout le temps. Et arrivait cette période de confinement en 2020, c'était en 2020, le confinement. Et moi, du coup, Yasmine était enceinte, et lui, il venait d'avoir son premier enfant. Donc, je me souviens qu'on se parlait souvent de ça, et quand il m'a dit « Ben, elle marche ! » J'ai dit « Attends, 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 attends ! » Parce que moi, on me dit qu'il a un mois d'écart, un mois et demi et tout, tu vois. Je dis « Mais le milieu, il se retourne à peine ! » Il me dit « D'un coup ! » Et on était en FaceTime, je crois, en plus, et je vois elle est debout. Je dis « Non, c'est pas possible ! » Je dis « Lâche-la ! » Il la lâche et genre, elle tenait, tu vois. Et j'étais choqué. C'est pour ça que ça me rappelle ce moment-là. Et donc, toi, t'as connu ton premier enfant en pleine autorité. Elle a marché à huit mois. Ouais, moi, j'étais déjà connu. T'avais déjà fait tes spectacles. C'est drôle ce que tu disais tout à l'heure, mais moi, j'ai tout de suite caché. C'est pas quelque chose que je voulais vraiment dire. Donc, tout de suite, j'ai bouclé tout ça. Je n'ai pas posté rien. Justement, c'est ma prochaine question. J'en parlais avec personne. Ça, c'est ma prochaine question. Et j'en parlais vraiment qu'aux gens. J'avais vraiment confiance. Moi, je me souviens que quand il me l'a dit, c'est limite qu'il me l'a chuchoté. Essaye ça ! Ouais, ouais. Il me l'a chuchoté. Et limite, les gens ne savaient même pas qu'il était en couple. C'est moi, par exemple, je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un dans sa vie ou autre. Et c'est quand il m'a dit que moi, je crois que c'est quand moi, je t'ai dit que ma femme était enceinte, que tu m'as dit, ouais, ben moi, ça accouche bientôt, un truc comme ça. Ou alors, si ce n'est même pas après le... Non, non, on s'en est parlé en Espagne. Ah, dans le clip, on s'en était parlé. Il l'a dit comme si c'était une zap. Ouais. Moi, ça arrive bientôt. Je n'ai pas demandé hier. Il a parlé de ça. La 32. Il a dit à quel point il est tellement... Pudique. Pas pudique. Je n'ai pas dit que c'est vraiment un trait de caractère. Il est discret, dans le sens où, pour lui, il est focus sur ce qu'on doit faire. Oui, c'est ça. Et il ne veut pas interférer avec quoi que ce soit. Moi, il me faisait travailler. On travaille ensemble. Quand tu venais à l'heure. À la maison, chez lui. Attends. Chez lui, dans son château. Ouais. Il a un château. C'est un truc de ouf. Chez lui, tu te gardes, tu marches pendant 42 minutes. Et moi, à 42 minutes, il disait... MASHALLAH. Est-ce que là, tu as vu l'arbre bleu ? Il a des arbres bleus. Ça, c'est les gens qui ont besoin d'inventer des choses. Là, je veux dire, la vérité. Moi, je suis arrivé chez lui. J'arrive chez lui et tout. On va pour travailler et tout. Et un jour, je viens. Et il y a une femme. Ouais. Qui est là. Mais on dirait que c'était... Genre, c'était normal. Quelqu'un qui m'a même pas présenté rien. J'ai juste vu quelque. Qui a dit à Isa. Au revoir. Quel mytho aussi, là. C'est un mytho. J'étais gêné un peu. J'ai dit, je peux même pas te demander c'est qui. Non, mais c'est collé. Isa, tellement il parle jamais de son écrivain. Je me suis dit, là, Redone, ça se peut. T'as vu quelque chose ? Faut pas en parler. Et là, j'ai fait ça. Et Isa qui me dit, tu vois quelque chose ? Tu peux voir qu'il mange ? Lui, c'est un truc de ouf. Je veux même te dire exactement la scène. Tu diras ce de... Arrêtez sur ton espèce de... Comment on appelle ça ? Un canapé. Non. Un îlot central. Surtout une espèce d'îlot central. Un îlot central. Il t'envente une baraque des frites. Non, non, non. Un îlot central. Il a déménagé, donc je peux dire qu'il était. Fréo, c'est une maison dans le 9-3. Il fait genre style, genre j'ai un château. C'est un de ces mythos, lui. Il a une maison dans le 9-3. Tu crois qu'il habite un appartement. Tu ouvres la porte. Déjà, il a un jardin. Il a un jardin dans l'appartement. Il y a des voisins qui appellent. C'est un mytho. Ça aussi, c'est un mytho. Un jour, j'ai entendu. Issa ? Tiens, Issa ? C'est la voisine. Il me dit non. C'est au 3e. Ta maison, elle fait combien de mètres carrés ? Elle est toute petite, ma maison. Combien de mètres carrés ? J'ai déménagé, moi. Combien de mètres carrés ? On ne s'enlève pas dans des cons, ici. Tu vois, il ne veut pas répondre. Combien de mètres carrés ? Elle ne fait même pas 90 mètres carrés. 60 mètres, c'est un appartement. 100. Ma maison, elle faisait 85 mètres carrés. Menteur que t'es. Non, 85 mètres carrés. 85 mètres carrés. Non, c'est faux. Et ce n'est pas les mètres carrés qui comptent. Bref. Il y avait 4 étages de 85 mètres carrés. Non, ce n'est pas mal. Mais ce n'est même pas le sujet. C'est vrai que cette anecdote-là, elle est vraiment à l'image de comment il est. Il ne dit pas à l'échelle. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas les partager. Non, c'est sûr. Tu as un truc comme ça ? Non, c'est aussi de la protection. Parce que plus tu en donnes, et plus on peut te taper dessus. C'est-à-dire avec n'importe quoi. Si par exemple, moi c'est simple, mon premier truc où tu as été, ouais, le gros. C'était le premier truc. Non, je suis moins gros. Il y a moins de choses à dire. Il y a moins de choses à dire. Mais tu es gros, tu es noir, tu viens de banlieue. Tu sais, les gens, ils s'arrêtent sur toi, sur quelque chose. À l'époque, j'avais diffusé une photo de dos de la mère des petits. Elle s'était fait assassiner. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à matin de mois, on s'occupe des autres. Comme tu l'avais exposé. Donc j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment quelque chose. C'était un game particulier. Ça m'a fait beaucoup frêler sur plein de choses. Donc pendant un certain moment, j'ai tout bouclé de tout mon entourage. Et en fait, ce qui m'a débloqué moi par rapport à ça, c'est la gentillesse que j'ai eue quand les gens m'ont adressé leurs condoléances quand j'ai perdu mon papa. Là où je me suis dit, ah, les réseaux, ça a pris un autre tournant. Ça a pris un autre tournant. Vraiment. C'est vrai qu'à l'époque, c'était que négatif. Parce que c'était quelque chose à cette période, c'était vraiment hard. Le confinement, tu parles ? Un peu avant le confinement. Parce que moi, j'ai remarqué la même chose que toi. Pendant le confinement, j'ai l'impression que les gens étaient tellement frustrés que c'est devenu une défermante. Ça avait commencé un peu le confinement. Déjà avant, c'était un peu chaud. Avant, et c'était intense. Le confinement, je pense que ça a joué. Ça a réglé. Parce que les gens, ils étaient vraiment énervés. Les gens, ça a joué, je pense. Et genre, il y avait un truc qui n'était pas bon. Oui, il y avait un climat. Et pendant le confinement, il y a eu une espèce de solidarité qui s'est recréée. Et les gens se sont un peu apaisés. Pour moi, après. Et donc, à ce moment-là, au moment où j'ai mis le message sur mon papa, j'ai vu vraiment... Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué les commentaires. Ouais. Je ne voulais pas. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai bloqué les commentaires. Et en fait, j'ai eu une vague de messages privés. Ouais. Où là, je me suis dit, ah ouais, en fait... Ils ne sont pas si méchants que ça. C'est autre chose. Non, mais je n'avais même pas envie qu'on me dise quelque chose sur ça. Ouais. Donc du coup, il y a eu une bascule. Et là, dernièrement, j'ai mis une photo de ma nouvelle compagne. Et en vrai, pareil, que du positif. Et je me dis, ouais, maintenant, les gens, ils sont sur autre chose. Parce que toi, tu n'as jamais vraiment annoncé que tu étais père. Non. Même sur les réseaux, tu n'as jamais annoncé. Non, je n'ai pas diffusé de photos. C'est pour ça que moi, quand je t'ai appelé pour cette émission, je t'ai dit, est-ce que tu es chaud qu'on en parle ? Parce que je sais que tu as des enfants, mais je sais que tu n'en as jamais parlé. Oui, mais après, parler d'eux, ce n'est pas un problème. Genre diffuser, les montrer. Ouais, non. Ouais, non, ça, c'est un autre choix. Mais est-ce que les gens savent que tu es papa ? Bah, écoute, peut-être. Mais moi, en vrai, l'image que j'ai dit ça, en tout cas, avant de le connaître personnellement, c'est pas d'enfant, pas de truc, etc. Et sur les réseaux, je me souviens que quand j'avais dit à ma femme, ouais, il a un enfant, etc. Elle m'a dit, ah bon, il a quelqu'un ? Tellement discret que tu ne sais pas. Donc ça, c'est un choix aussi, sûrement de ta part, de ne pas donner d'informations personnelles de je suis papa. Mais maintenant que tu le fais, par rapport à quoi ? Par rapport au message que tu as reçu par rapport à ton père décédé ou tu l'es dit, je peux ? En fait, depuis le départ de mon père, en fait, je me dis, mes enfants, si je pars demain, ils auront quoi comme trace ? Ils auront quoi comme souvenir ? Ils ne savent pas qui je suis. Tu vois, quand je fais les courses avec eux, parfois, ils rencontrent des gens, ils me demandent des photos, ils me disent, pourquoi ils ne comprennent pas ? Pourquoi ils veulent une photo ? Et parfois, ils tombent sur des trucs à la télé, mais pour eux, c'est comme si, je pense que c'est comme si c'était une vidéo dans le téléphone. C'est ça. C'est le général de chez moi, c'est comme si votre père à la télé, c'est qu'il a une autre vidéo. Ouais. C'est fini. C'est tout. Après, c'est genre, papa, c'est un comédien. Ok. Genre, ça, c'est la plus grande qui dit ça. Les deux. Les deux maintenant aussi. Ils parlent tous les deux. Ils sont, on a l'impression que c'est des jumeaux. Ouais. Ils parlent tous les deux super bien. Le petit, il a trois ans, il connaît l'alphabet, il se ressemble. Du coup, souvent, on me dit, c'est des jumeaux. j'ai su que lui, il est balaisant. Non, il est très, très speed. Il a avancé. Des fois, il joue avec sa fille, tu vois son fils, il interfère. En même temps, je me dis, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça, mais moi, j'ai grandi dans une famille où je suis le dernier et je n'étais pas proche de mes grands frères. Donc, je n'ai pas connu cette complicité. Eux, ils étaient très proches, ils sortaient ensemble, ils s'embrouillaient ensemble. Moi, je n'ai pas connu ça. Il y a un écartage important entre toi et tes grands frères ? Entre moi et celle juste au-dessus de moi, il y a six ans. Ok. Donc déjà, il y a un écart. Mais eux, ils ont des genre trois, deux ans, un an. Ils sont proches quand même. Tu vois, ils sont proches. Moi, c'est genre vraiment, je suis éloigné de mes frères et sœurs. Donc, je n'ai pas connu ce truc-là. Mais quand je les vois tous les deux, je me dis, c'est quand même un kiff. Tu vois, souvent, on se dit, c'est chaud, deux grossesses de suite. C'est clair que c'est chaud. Ça a un choix. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que je n'ai pas été enceinte. Je le vis moi-même. Je le vis. En tout cas, dans le rythme de vie, c'est quelque chose de très intense. Très encore. Parce que tu passes d'un truc où tu comprends maintenant comment ça fonctionne à il y en a un deuxième qui est arrivé. Moi, je suis dans le même truc que toi et je me pose la question du deuxième maintenant ou attend un peu. Je ne te pose pas de questions. Est-ce que ta femme a le dit au courant avant que tu me portes de ça aussi ? justement, on en parlait et c'était un sujet de Bagué Vivant de notre émission où on se demandait parce que c'est un choix qu'on doit faire à deux. Parce que souvent, c'est égoïste de dire ouais, fais-moi un deuxième. Souvent, les papas, on a ce truc, des fois, ils disent ouais, fais-moi un deuxième. Ouais, mais frère, il faut l'assumer. Il faut attendre parce que si la mère, elle n'est pas prête, c'est compliqué. Déjà, j'irai un. Il faut attendre. Il faut que la daronne soit d'accord. Ouais, c'est ça. Non, parce que des fois, il y en a, ils sont en mode. J'ai déjà posé cette question. Oui, bien sûr. Fais-moi un deuxième. Non. Non, 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 non. Moi, c'est est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que le truc ? Non, ce qui est bien, par contre, je l'ai vu, toi, sur les réseaux, et ça, j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup du story time, je filme ma vie, les conneries, c'est que de la merde. Moi, j'aime, moi, quand tu fais des contenus comme ça, où c'est consensueux, où on n'est plus forcément des artistes, on est des hommes et qu'on donne notre opinion d'homme. J'en ai plus rien à faire du game, j'en ai plus rien à faire de lui là-bas. C'est moi et ma femme et je vous montre mes principes à peu près que j'ai et les siens sur des sujets qui sont trop importants. Comme là, la question de « Viens, on fait un enfant ? » Tu sais que moi, quand tu dis ça, je réfléchis et tout, je me dis « J'aurais aimé, moi, pouvoir poser des fois cette question ou qu'on me la pose. » Mais malheureusement, souvent, et je pense que ça va aussi un peu avec d'où on vient et la société actuelle, les choses, elles se font comme ça. Tu vois ? Je crois que... Moi, j'ai l'impression qu'on attendait l'album de quelqu'un, je crois, ou une rumeur. Tu vois ? Je crois que là... Et là, je dis « Mais non, si je crois parce que... » Et s'il dit suspense, on lui dit « Non, des fois, c'était moi ! » Ça m'est déjà arrivé. Je vais vomir d'un coup. Je rentre chez moi et bam ! Je vais vomir d'un coup et là, je vais l'avoir, je fais « Je crois que... » Ah ouais ? Genre, t'as senti qu'elle t'en senti ? Invoyable ! J'ai vomi... Non, je te jure... Elle était vraiment enceinte. Non, arrête ! Là, j'ai de la naissance. Tu l'as ressenti en fait. C'est une dinguerie. Et ça m'est arrivé, ça avec la naissance de ma fille. Mais ça... Dès que je sentais l'odeur de ma fille, je vomissais. Mais comment ça, tu dis « Ouais, j'aurais aimé... » Parce que c'est la communication et ça a créé un manque, ça. C'est-à-dire que dans la communication, t'as jamais prévu d'avoir un enfant ? C'est arrivé... Là, tu veux me faire des problèmes... Non ! Ils essayent de comprendre. Non, ils essayent de comprendre. C'est déjà prévu, bien sûr, ça se prévoit. Mais en fait, il n'y a pas le... Au niveau de l'information, je veux dire. Ouais. T'en veux ? Mais on se le dit pas... Viens, viens, on fait un enfant. Il faut qu'elle l'a, on l'enchaîne derrière. Non, mais ça se dit pas comme ça. Mais ça, c'est de la pudeur déjà. Mais je trouve ça con, moi. Oui, c'est con que ça soit tabou. Mais en fait, moi, j'ai l'impression... En fait, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas que ça soit tabou, justement, parce que t'arrives dans des relations où, par exemple, t'arrives, la femme ne veut pas du tout d'en voir, et t'arrives et toi, t'attends des trucs. En vrai, dès le départ, si elle te dit « j'ai pas envie d'enfant », tu sais, soit tu restes avec la personne et tu te dis « on n'aura pas d'enfant », soit tu te dis « il faut que je cherche ailleurs ». D'autres solutions, l'adoption... Enfin, t'es obligé de savoir en premier, maintenant, si avec la personne, tu veux... Et ça se trouve, même, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant, ils ne savent pas. Tu vois, ils le découvrent au fur et à mesure quand ils ont envie de faire des enfants. Donc, tu vois, c'est pour ça que dès le départ, je pense que cette communication... Et je sais d'où elle vient. On vient de familles où nos parents ne nous ont jamais parlé de ça. En Afrique, c'est pour ça que je dis que c'est un peu tabou dans le sens où c'est un sujet qui n'est pas si facile à aborder que ça. Et moi, je me souviens qu'avec ma femme, au début de quand on s'était parlé, je lui ai dit « Est-ce que tu veux des enfants ? » C'était pour moi, c'est un des trucs que tu dois poser en premier quand tu vas commencer à aborder le sujet de « Viens, on se met en couple ou pas ? » Et on s'était dit que oui, on voulait des enfants. Et moi, je lui ai dit dès le début, parce que quand je l'ai connu, j'avais 26 ans, je lui ai dit « Moi, j'ai une sorte de deadline où je me dis que j'aimerais un enfant j'en avais déjà parlé avec elle. » C'est-à-dire qu'elle était déjà au courant qu'avant mes 30 ans, je voulais être père. C'était important pour moi dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma carrière. Parce que je me suis dit qu'en étant papa, ma vie d'artiste changerait. Et je ne sais pas si ça vous l'a fait ou pas, mais moi, j'étais persuadé qu'en étant papa, mon contenu allait devenir plus riche. Tu sais, comme je vois des fois des artistes qui... En fait, ça, c'est des choses qu'on se dit. C'est une langue que tu dis. L'âme que je suis, c'est sûr. Mais mon contenu d'artiste, je me suis toujours dit... Il a évolué. Les parents, ouais, je me suis toujours vu... J'ai toujours vu les parents, quand ils deviennent artistes, avoir une sorte de aura artistique. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais genre, ils deviennent plus accomplis. Je ne sais pas, mais en termes de canal, j'ai l'impression que... Non, je ne pense pas. Je pense que tu te... Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, je pense que... Non, mais c'est une image que j'avais, je pense. L'homme, en gros, se canalise. C'est-à-dire qu'avant, on peut être des chiens fous. Genre, ouais, ouais, ouais. Hé, vas-y, genre, en gros, ça ne marche pas avec toi. Vas-y, ciao. Mais à un moment, quand tu as des enfants, genre, tu penses différemment. Ouais. Même si après, tu ne restes pas avec la personne. Ouais. Mais tu ne penses plus, genre, en gros, je suis tout seul. Ouais, ouais. C'est-à-dire que dans ta vie, aujourd'hui, tu dois non seulement montrer l'exemple, mais aussi être là pour des personnes. C'est-à-dire pour ton enfant, pour moi, pour mes enfants, on est là. Ouais, pour la femme. C'est-à-dire que, genre, il y a des darons, ils fuient. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit nos cas. Et c'est, genre, vraiment ce truc où tu te dis, aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Avant, tu pouvais être dans un truc où, ouais, je veux faire ce spectacle-là, je prends le temps. Ouais, je veux faire ça, je prends le temps. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, en fait, tu es dans un truc où tu n'as plus le temps. Tu te dis, tu n'as plus le temps parce que, en gros, tu vois ton enfant grandir. Ouais. Tu n'as pas envie qu'il manque de quelque chose. Déjà. Tu n'as pas envie d'être trop absent. Donc, du coup, ce que tu fais, tu te dis, quand il est petit, c'est là où je suis le plus absent pour que, quand il grandit, derrière, genre, je sois plus présent pour lui. Ouais, ouais. Mais, en fait, tout ce truc-là, je pense que c'est un peu de l'illusion d'homme. C'est-à-dire que tu te dis, toi, c'est ça, mais en vrai, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire avant. Ouais, ça, c'est sûr. Mais, c'est un truc en plus qui nous impose ce truc-là. Parce que, moi, en fait, c'est ça. Je me suis dit, je suis sûr qu'en étant parent, je vais avoir une sorte de rigueur que je vais me forcer à avoir. Alors que, quand je n'avais pas d'enfant mais que j'étais avec ma femme, je me suis dit, OK, je ne suis plus tout seul, je suis avec ma femme, tout ça, mais quand tu as un enfant, tu as ce truc de, tu es père de famille. Ça veut dire, qu'est-ce que je laisse montrer à mon fils que je suis un travailleur et que je ne suis pas un artiste fainéant, que je suis un papa qui va travailler pour ramener quelque chose à sa famille. Et j'étais en mode, en étant père de famille, ça va m'obliger à avoir une rigueur imposée. Même si, par exemple, avant, je ne l'avais pas forcément, je me suis dit, en étant papa, je vais être forcément dans un truc où tu dois créer quelque chose. Un spectacle, des vidéos, des programmes, je pense que si je n'avais pas été père, à l'heure actuelle, j'aurais pas les projets que j'ai maintenant. Tu vois, genre, il me fallait un truc où je me dis, ben là, tu n'as pas le choix. Donc, c'est pour ça que je voyais un truc de quand tu es papa en tant qu'artiste, tu as plus de motivation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Sans être forcément dos au mur, c'est juste en fait, tu te dis, tu t'es dit, si je fais ce métier pour perdre mon temps, il vaut mieux que j'arrête. Parce que ce temps-là, je préfère le consacrer à quelque chose où il ne faut pas que j'oublie que j'ai des enfants. C'est la responsabilité. Tu es venu après, en plus, toi. Parce que tu as eu des enfants, c'est après que tu as décidé d'être artiste. Après, je pense que par-dessus tout, quand tu es artiste, ça va même avec le boulot. Ce n'est pas forcément parce qu'on fait ce métier-là. Je pense que même n'importe quel métier, il faut... C'est un binôme. Toi et ta femme, ça va dans les deux sens. Ta femme, comme pour toi aussi, il faut que tu comprennes que ta femme, quand des fois, elle porte l'enfant, quand elle... Ça dépend. Il y en a qui, pendant un an ou deux, elles se mettent totalement à se consacrer à l'enfant. Elles arrêtent de bosser et tout ça. Ça a été le cas pour moi. Donc, tu sais que là, il va vraiment falloir que ce que tu fais soit concret. C'est-à-dire, tu ne peux pas te permettre d'être chez un pote et galérer. Tandis qu'elle, tu sais que là, elle est en train de galérer, mais pas avec un pote et pas chez un pote. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas sûr que ce soit un truc de binôme. Parce qu'en fait... Non, mais en fait, qu'elle comprenne seulement que ton métier... Quand tu sors de chez toi, tu vas chercher... L'oseille. Justement, oui, l'oseille. pour ne pas que genre... Mais quelque part... Parce qu'on n'a pas des métiers comme les autres. Moi, il y a un truc où parfois, je ne suis pas trop d'accord. C'est-à-dire que genre, oui, la femme s'occupe à ce moment-là de l'enfant, mais l'homme peut le faire aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que genre moi, je me suis occupé de mes enfants, mais quand je sortais, ce n'était pas pour aller faire je ne sais pas quoi. C'était pour bosser. J'allais bosser. Exactement comme toi. Donc, quelque part, tu vois, ce truc de... Je suis exactement comme eux aussi, parce que là, je vais passer pour... Non ! On a compris. Oui, mais genre, en gros, la femme, elle est à 100% d'enseignement. Moi, je donnais... C'est-à-dire que quand il y avait des nuits où mon enfant ne dormait pas et que le lendemain, je commençais à 7 heures, j'étais quand même avec mon enfant la nuit. Tu vois, ce n'était pas un truc où je laissais la mère des petits genre en gros, occupe-toi, moi, je dors... Non, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que j'allais bosser à l'extérieur, mais je bossais aussi à la maison. Donc, il y en a... Après, ça dépend du... J'ai envie de dire du contrat que tu as avec l'autre. Mais moi, en tout cas, ce n'était pas un truc genre en gros, débrouille-toi. Oui. C'était genre... Et ça dépend aussi de ta vision du couple. Oui, c'est ça. Il y a des gens, c'est genre en gros, je ne sais pas faire. Moi, j'ai grandi, je me suis occupé de mes neveux. C'est-à-dire que je sais changer des couches. Je sais donner à manger. Mes parents, ils nous ont éduqués à 10 ans. On savait tout se faire à la maison. C'est-à-dire que je savais faire la vaisselle à manger, genre nettoyer la maison. J'ai appris très petit. Même coudre, je savais le faire. On t'imagine. Moi, j'ai coupé les réseaux. Exemple, j'étais en plein buzz. Je faisais des vues pour rien du tout. Il y a des moments où je lui disais Redouane, c'est là. Ah ouais ? Il faut que tu choisisses. Là. C'était à quel moment ça ? C'est des moments où je voyais que ma vie artistique dépassait ta vie de famille ? Pas dépassée. Elle entrait dans ma vie de famille. Oui. C'est-à-dire que je voyais que dans mon chez-moi, je voyais dans le regard de la mère de mes enfants, je voyais dans le regard de ma fille, je sentais une atmosphère que je ne voulais pas. Ça ne doit pas arriver. Ça faisait comme si on me touchait à l'intérieur de mon corps. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais par rapport à quoi ? C'est-à-dire, on te regardait comme une notoriété ? Oui, la notoriété et même mon travail. On se demandait même pas comment ça va ou comment le petit alors aujourd'hui. C'était « Eh, t'as vu, t'as vu ? » Quoi ? Là, on vient de parler d'une vidéo d'Internet. Ah, genre, chez toi, on te parlait comme si... Je vais te dire un truc qui m'avait fait... Comme si c'était... Les abonnés qui te parlaient. Tu ne savais pas que c'était toi qui avais fait le truc. et même comme si c'était important. Un commentaire, tu vois. Me sortir un commentaire. Voilà, dans la vitre de famille. Me sortir un commentaire. Ça, bam ! Me le sortir. Ou ma fille qui me dit et là, je me dis « Waouh ! » Et je te jure, c'est instinctif. Là, je dis « Tu sais quoi ? » Spectacle ou pas spectacle, film, buzz ou ce que tu veux. Et je te jure que ces moments-là, c'est là où, t'as vu, on se rend compte qui est qui. Qui t'appelle, qui se dit « Mais hé, Boto, qu'est-ce qui se passe ? » Tu vois ? On ne doit plus. Et surtout, la réponse, quand tu la donnes, la personne qui t'écoute et qui accepte d'entendre que tu dis « T'as vu, là, franchement, j'ai besoin de me retrouver j'ai eu un appel d'une personne qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous, là ? » « Genre, profite de ton baisse, c'est maintenant. » « Quoi ? » « Ouais. » « Non, mais c'est maintenant, là ! » « Ouais. » Et là, tu te dis « Ah ouais ! » Et là, tu te dis « Putain, tu prends une tarte, là ! » « Ouais, bah oui. » « C'est quoi ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Et je ne sais pas quelqu'un de mauvais qui a fait ça. C'est quelqu'un qui était, je pense, plus dans le business que dans le truc humain. Et tu vois, je pense que quand tu as des enfants, la personne avec qui tu as des enfants, c'est important qu'elle comprenne que toi, tu es tourmenté par ça, aussi. Parce que moi, je me tuais à ce que tu disais, quand j'étais au taf de faire mon travail du meilleur que je puisse le faire sans qu'on me dise à chaque fois « Ah, en ce moment, il vient d'avoir un enfant. Il n'est pas bon. Il est perturbé. Il est en plein divorce. Il n'est pas productif. Je ne voulais pas qu'on puisse dire ça de moi comme pour chez moi. Je ne voulais pas qu'on me dise « Ah, en ce moment, il a du buzz. Il est en train de foncer. » Non, je ne me permettais pas ça. Mais j'avoue que ça pique. Ça pique de fou. Comment ça pique ? Quand des fois, tu te dis « J'ai envie de me reposer. » Tu arrives et là, ton fils, il dit « Papa, ça... » Il vomit d'un coup. Il dit « C'est une rhinopharyngite. » Et tu es là, tu te dis « Non, c'est rien. » Ça va. Moi, je crois que j'arrive à vraiment segmenter. C'est ouf. Mais ça, c'est une capacité que tout le monde n'a pas. Quand je rentre chez OAM, moi, je suis séparé de la mère des enfants. Mais quand j'ai mes enfants, ils ne me parlent pas d'autre chose. Tu n'es pas Issa. Tu n'es pas le Issa du bien de la télé. Là, cette semaine, par exemple, j'ai mes enfants. J'ai dit à Zatis « Moi, c'est tel horaire à tel horaire. Sinon, c'est mort. » Je sais qu'ils sont à l'école. Mais même là, en étant assis, je suis dans un truc « Est-ce qu'ils sont bien ? » Tu vois ? Je vois des notifications, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ? » « Non, ça va. » Et je viens d'oublier le truc. Et voilà ! Ce qu'on disait. On est dedans. Mais dis-toi que des fois, tu as ça et tu es en train de tourner un film. Oui. Et ça te met dans une ambiance. Et là, tu n'as rien qui dit « C'est à la maison. » C'est bon ? Oui. Non, mais c'est un truc qui se passe chez moi. Mais je pense qu'il faut être quand même fort aussi mentalement. par rapport à ça. Sinon, je serais déjà parti. Non, mais j'arrive vraiment à segmenter ce truc de « Là, je suis avec toi. » C'est-à-dire que même avec chacun d'entre vous, je l'ai déjà vécu. C'est-à-dire que quand je suis avec toi, mon téléphone, il peut sonner, vibrer, truc, si ce n'est pas mes enfants, je ne te calcule pas. Je ne vais pas être avec toi. Et genre, même si je fais avec tout le monde, c'est-à-dire que je bosse sur le W9, M6 et tout. Et genre, on m'appelle, je leur dis « Non, mais là, je suis sur un tournage, je n'ai pas de disponibilité pour vous. » Je suis au travail. Là, je suis en train de faire la mise en scène de Redouane, même s'il arrive 7 heures après. Je ne peux pas être avec vous. Bon, j'ai 7 heures avant qu'il arrive, mais tu vois. Mais en tout cas, j'arrive à segmenter. Et donc, quand je suis avec mes enfants, c'est très, très chaud pour me déplacer. Vraiment, en tout cas, depuis que je suis séparé. C'est-à-dire qu'avant, j'allais à la guerre tout seul parce que genre, il n'y avait pas d'autre solution pour trouver de l'argent, donc j'y allais. Mais maintenant, c'est-à-dire que je perds des cachets, je perds plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on me propose des tournages de folie et je ne peux pas parce que j'ai imposé ce rythme de vie. C'est-à-dire que mon agent, elle sait. Elle sait que si c'est un truc sur qui vaut le coup sur plusieurs semaines, il faut que je m'organise. C'est-à-dire que est-ce que je fais venir ma sœur de Montpellier pour qu'elle vienne me soutenir pendant mes allers-retours ou est-ce que je ne le fais pas du tout parce que ça va être trop long et je ne vais pas voir mes enfants. C'est ouf parce qu'il y en a ça, certains artistes, ils ne se posent même pas la question. C'est en mode ça vaut le coup, j'y vais. On se démerde après, plus tard. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Avec Redone ? Tous. On n'a pas le même horaire mais on a la même vision. Pour moi, l'enfance, pour moi, c'est très important d'être présent pour tes enfants pendant cette période où ils sont petits. Ouais. Il y en a, comme tu as dit, ils vont aller chercher un cachet parce que c'est un gros cachet. Ah non, non, il faut que j'y aille. C'est sept semaines de tournage. Mais au moins, je vais ramener 500 000 balles. Je leur dis, les gars, le temps est super précieux. Le temps que vous passez avec vos mômes, je le vois avec d'autres adultes. Ils n'ont pas ce lien avec leurs enfants. Et ça me fait mal au cœur. Tu connais qui qui ramène 500 000 balles ? Ouais, c'est ça que j'ai dit en combien de temps ? Tom Cruise. Tom Cruise, comme ça, là. Tom Cruise. Non, des 500 000, c'est... Mais il faut quand même dire qu'il faut réfléchir. Non, mais ce que tu me dis, ça me parle de ouf parce que moi, je me souviens que quand j'ai fait ma première apparition au cinéma, c'était pour un film de Stéphanie Pilonka où j'étais... J'apparais, je crois, parce que t'as fait ça. J'ai fait... Non, mais parce que pour un film, peut-être, tu vois, mais... Non, parce que les gens ne vont pas réaliser quand on dit 3 minutes dans un film. Oui, c'est important de dire ça. C'est énorme. Ça m'est arrivé, ça n'est pas rien. C'est vrai. On le voit 5 minutes dedans. Mais tu sais que 5 minutes dans un film, des fois, ça fait 5 semaines de tournage. Oui. Tu vois ? J'en suis d'action parfaite. Par exemple, 5 minutes, c'est le temps que tu mets à chaque fois pour sortir du sujet dont on parle. Non, parce que c'est bien qu'elle a dit que c'était que 3 minutes. Après, revivre au sujet. Regarde, tu vois, il nous reste moins d'une heure. Déjà, on a perdu une heure avec toi. Et là, il était en train de partir sur un sujet. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai ramené Issa en même temps que Edouane ? C'est parce qu'il me fallait un arbitre de plus pour pouvoir remettre les cartons. Tu vois ? Il était bien dedans et toi, tu le ressors. Il est toujours bien dedans. C'est juste ces 3 minutes là. C'est juste là. c'est 3 minutes perdu. Issa, je sors de ça. Je vous jure que je sors de ça. Je te crois. On fera une autre émission sur les coulisses de la vie d'Edouane. On sous-estime notre métier. La tisse, c'est à toi. Je l'ai vu dans le tournage du film. Arrêtez de venir en retard. Le tournage du film, c'était un mois et chaque semaine, je venais 3 jours. Ça veut dire que pendant un mois, je voyais mon fils que 3 jours ou 4 jours par semaine. Il y a des fois où je venais 4 jours, des fois où je venais 3 jours. Et c'était le 3ème mois de mon fils. Ça veut dire que j'ai loupé des moments où il s'est retourné. J'ai loupé les moments où il faisait des trucs où quand je n'étais pas là, j'ai l'impression que... J'étais content pour ma carrière parce que c'était la première fois que j'étais dans un film et que je faisais du cinéma et que j'apprenais ça. J'étais excité et content pour ça. Ma femme était super contente et heureuse pour moi. Mais c'est vrai qu'à côté, quand je rentrais du tournage et que j'étais dans ma chambre d'hôtel et j'étais en mode je ne suis pas avec mon fils qui fait ses premiers trucs. Surtout dans les premiers mois, tu as loupé plein de trucs à ce moment-là. Ouais, tu loupes plein de trucs. Même Yasmine qui faisait « Salut, c'est Yasmine ! Je suis maman ! » « Je suis maman ! » « Je suis Yasmine ! » « Ma passion, c'est le make-up et j'en ai fait mon métier. Je suis maman et c'est un rôle à plein de temps. » « Salut, ça, j'entends ! » « Yasmine, qu'est-ce que je l'aime ? » Elle a recroyé cette vidéo. Elle a taillé tellement de fois ça, c'est une vidéo. « Coucou, c'est Yasmine ! » « Mon métier, c'est de... » Elle s'est tombée. « Tu peux dire quand même c'est qui, Yasmine ? » « C'est ma femme, bien sûr. » « Il fait des émissions que... » « Non, mais si tu... » « Suis un peu ! » « C'est la première fois qu'il fait une émission sans elle ! » « Je te jure. » « Oh ! » « Mais du coup, ce truc-là, elle m'envoyait beaucoup de messages. On s'appelait beaucoup et tout. Mais je sentais que je loupais des choses. » « Ouais. » « Et en plus, c'était les premiers mois du petit. » « Les premiers mois d'un enfant, c'est hyper... » « C'est pour ça que toi, t'as eu de la chance de l'avoir pendant le confinement. Ça s'est arrêté, t'étais là, tu vois. » « Mais il y a des artistes, ils n'ont pas pu vivre ce truc-là parce qu'ils sont en tournage, ils sont ceci, ceci, cela. » « Et je comprends le mec qui dit « C'est un gros cachet. » « Je vais travailler pour amener l'argent à mes enfants. » « C'est vrai qu'après, ils loupent les choses. » « Et ils n'ont pas tous ta priorité de se dire « Non, moi, c'est l'enfant. » « Ah oui. » « Et même si je loupe des choses, on verra. » « Attention, moi, j'ai eu de la chance de tomber sur des bons trucs, mais ma priorité, quand j'ai eu les enfants, c'était justement, genre, ce manque. » « C'est-à-dire que j'étais le seul à aller travailler, donc il fallait que j'aille faire des trucs comme ça. » « Oui, oui, oui. » « C'est aujourd'hui que j'ai rééquilibré. » « C'est-à-dire que je me dis, je ne suis plus avec la mère des petits, mais j'ai besoin de voir mes enfants. J'ai besoin d'avoir un suivi. J'ai besoin de leur transmettre des choses. Et je pense aussi, le fait d'avoir perdu mon papa, c'est encore plus intense. C'est-à-dire que, genre, je me dis, j'ai envie qu'ils aient des souvenirs, moi, avec mon père, quand j'étais petit, très petit. C'est-à-dire que je me dis, j'ai envie qu'ils aient aussi des souvenirs. Je ne sais pas quand je peux partir. Je peux partir demain, comme dans 20 ans, je ne sais pas. Mais je me dis qu'il faut que je passe du temps avec eux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai revu ma copie. Je me dis, avant, je me disais que je faisais ça pour l'esprit de la famille. Ce n'est plus ça. Ça n'a pas fonctionné. Et je me dis, aujourd'hui, je veux recréer mon univers à moi. Mon univers à moi, il y a mes enfants et moi et ma nouvelle compagne aujourd'hui. mais c'est vraiment un truc où je me dis, je passe du temps avec mes enfants dès que je les ai. Moi, après ce tournage-là, je me suis rendu compte qu'il y a des choses. À ce moment-là, après le tournage, quand je suis rentré et que j'ai fini, je me suis dit, OK, maintenant, il y a des trucs que si j'accepte, il faut que je fasse, que je prenne en compte la maman et le petit. Parce qu'avant, j'étais en mode, ouais, ça va aller. Tu pensais qu'à toi, en fait. Quand j'y étais, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non, t'as oublié ce paramètre-là. Donc, pour les prochains trucs, je ne m'absentais plus si ce n'était pas pour une raison valable, mais plus que de l'argent. C'est un truc qui va m'apporter quelque chose à moi, mais aussi à ma famille et surtout, est-ce que ça en vaut le coup ? Parce qu'il y a des fois où tu te rappelles, quand on est parti en Guyane, c'était pas rémunéré, mais est-ce que ça en valait le coup de partir ? Pour toi ? C'était combien ? 4 jours. Ouais, c'est vrai que toi, ça a été payé, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, t'es parti combien de temps ? 4 jours ? 3 jours ? Ouais, 4. Ouais, 4, 5, je ne sais plus. C'est il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, c'est il n'y a pas longtemps. Et justement, ma femme m'a dit est-ce que ça en vaut le coup ? Parce que tu n'es pas payé. Est-ce que tu vas t'absenter, louper 4 jours de ton fils ? Est-ce que ça en vaut le coup ? Ah, tu te poses et tu pèses. Mais elle t'a dit de ton fils ou de nous ? Les deux, en vrai. Parce que c'est vrai que c'est les deux. Parce que ton fils, il parle à peine. Non. En fait, c'était plus elle qui voulait dire tu veux partir sans moi ? Ou ? Non, parce qu'à un moment donné, 4 jours, ou tu veux... Guyane en plus ? Non, mais les gens, ils pensent que Guyane, c'est... J'aime beaucoup les Guyanais. On ne va pas vous tirer dessus, mais vraiment. Mais c'est pas les Maldives, tu vois. C'est pas une destination de rêve. Parce que, par exemple, avec lui, je suis parti une semaine au Sénégal pour le boulot. Sans moi ? Je suis revenu. Elle devait venir, mais elle a refusé. Parce qu'il y a aussi ça. Sans moi, moi. Non, pas... Oui, sans toi, oui, sans toi. Mais il y a aussi, à un moment donné... Mais non, il était là, lui. Non, non. Dakar fait sa comédie ici. T'étais là ? Oui, j'étais là. Putain, j'ai oublié. C'est vrai, oui. J'ai oublié dans un voyage où on est monté. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est parce que t'es arrivé huit heures. C'est moins du. Je ne gueule pas avec ça. Non, pour le coup... C'est un ours. Pour le coup, on était... Après ce tournage-là que j'ai dit, que j'ai commencé à prioriser un petit peu mes absences boulots. Oui. J'ai commencé à me dire maintenant, si je pars, c'est avec eux. Tu vois, parce que je loupe trop de moments. OK. Tu vois, donc, il y a un moment donné où je me suis dit je pars plus sans eux. Et là, par exemple, au Sénégal, je lui ai dit est-ce que tu veux venir pour une question de vaccins et tout ? Elle a dit non, Zayn, c'est un peu trop lourd les vaccins, tout ça, pour lui. Donc, elle n'est pas venue. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à changer ma vision de l'absence pour le travail par rapport à ma famille. Et c'est là où je me dis tout le monde n'a pas cette vision ou n'a pas cette... Ne gère pas de la même manière l'absence durant le boulot. Parce qu'il y a des fois où... Enfin, surtout vous, parce qu'en vrai, moi, les fois que je me suis le plus absenté, c'était des courtes périodes. À part cet été où j'ai loupé deux mois, vraiment. Ouais, quand on a mémoire de Yass. Ouais, voilà, ils attendent. Non, ils n'ont pas pu. Yasmine, elle n'a pas pu. Et c'était un peu compliqué. Donc, je suis resté deux mois. C'est fou. Il voulait pas... Il voulait pas que tu sois... Non, c'est pas vrai. Mais du coup, ces deux mois-là, c'était les pires de ma vie. Parce que vraiment, j'ai senti... Arrête, Yassah. Arrête, Yassah. Non, c'était grave compliqué. Il nous faisait... Non, arrête. Une story privée. Non, tu commences. Non, sérieusement, c'était compliqué parce que... Combien de fois on a fait... Je me suis rendu compte que c'était dur de vivre sans sa famille. Et en plus de ça... Là où je me suis rendu compte... Justement, là où je me suis rendu compte encore plus... Tu vois ? Comment ils niquent les sujets des gens ? Mais voilà, tu m'as touché. Non, sérieux. C'est quoi ? Attends, parce que j'allais aborder un sujet important. Je l'ai vu au mauvais moment, ça, je te dis. Laisse-moi finir, Yassah Redouane, s'il te plaît. Je l'ai vu au mauvais moment. Je me suis rendu compte, en fait, à quel point ma famille me manquait, surtout quand j'ai perdu Wahid. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah ouais, être seul, sans sa famille, c'est là où tu te rends compte à quel point ta famille c'est un pilier pour toi. » Et tu te dis « Partir en vacances deux semaines seul, c'est quelque chose, mais partir pour le taf qui sont dans un cadre de vacances, mais sans sa famille et au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte que t'as beau être dans un endroit de fou, parce que j'étais vraiment dans un endroit de fou, mais je me suis rendu compte que j'étais vide à l'intérieur. Mais vraiment. C'était quoi exactement ? J'étais en promotion du tour opérateur de Ourgada Dream et je faisais des contenus pendant les deux mois pour cet organisme de tourisme-là et ils devaient me rejoindre. Ouais, Ourgada Dream. Et du coup, Yasmine devait me rejoindre. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que financièrement, c'était compliqué. Et du coup, elle m'a dit et c'est là aussi où c'est important, c'est que la personne qui partage ta vie, si elle n'est pas avec toi dans les projets, si elle ne te comprend pas, c'est compliqué. Moi, elle m'a dit « Va, c'est pour le boulot. Je sais que tu vas revenir avec quelque chose qui va nous aider pour le déménagement, pour ces sujets-là, etc. » mais aussi artistiquement parlant, elle comprend. Et ça, j'ai eu de la chance d'avoir une femme qui comprend mon côté « Ton boulot n'est pas comme les autres, mais je le comprends et je t'encourage. » Parce qu'artistiquement, des fois, c'est compliqué, surtout quand tu débutes, de charbonner, de ne pas avoir d'argent en retour ou de propositions de taf. Des fois, artiste, tu bosses pendant six mois, tu n'as pas de thunes. Il te faut un soutien. Moi, j'ai une question. Mais si tu n'as pas ce soutien-là, c'est mort en tant qu'artiste. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Enfin, mort. Est-ce que le plus difficile pour toi, le plus difficile pour toi, quand tu fais ces deux mois loin de ta femme et tout, le manque que tu éprouves, il est douloureux. C'est douloureux. Des fois, ça donne envie d'arrêter, de barrer. Est-ce que le plus difficile, ce n'est pas de savoir le manque que tu fais éprouver à ton fils et à ta femme qui, des fois, ne peut pas forcément te le dire mais tu le ressens. Là, j'étais au Comore. Moi, je reviens du Comore. Lundi, je suis rentré. Je faisais de l'humanitaire en plus et à un moment, j'ai voulu faire le mec fier. Je me suis dit, bon, tu as les gosses, ils ont un forfait téléphonique et je les ai prévenus avant de partir. Je leur ai dit, normalement, ce n'est pas à moi de demander après vous. C'est à vous de demander après moi. J'aimerais, avant même que moi, je me puisse me poser la question est-ce que mes enfants, ils pensent à moi, me dire instinctivement c'est sûr, ils pensent à moi. Mais malgré ça, au bout de deux jours, j'appelle, j'ai eu mon dernier et le dernier qui va avoir sept ans. C'est ça, moi, je pense que c'est l'âge qui fait la différence. C'est la maman, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je te dépasse et le dernier, il refuse de me parler et il me fait un regard comme ça. Regarde, j'ai l'impression que l'écran était comme ça parce qu'il a fait ça. Il a fait comme ça. Alors, je tiens à vous dire que vous pouvez vérifier sur la vidéo, ça fait une minute qu'il a posé la question, il s'est répondu à lui-même et il n'a même pas laissé le temps à Zatis de répondre et il est parti sur un autre sujet. C'est tout ce que je peux vous dire. L'émission, c'était d'argument, il a ralenti. Ce qu'il fait, c'est diffamatoire parce que ma question n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Non, parce que c'est la vérité. Est-ce que ça t'est arrivé, ça ? Alors ? Est-ce que ça t'est arrivé ? Est-ce que c'est pas ça qui fait mal ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a oublié. Non, est-ce que c'est pas ça qui fait mal, justement ? De quoi ? De faire quoi ? On est probablement de nos familles, loin de nos familles, tout ça. Et tu vois, moi, quand mon fils, là. Non, non, continue. Quand je l'ai. Et que tu le penses. La question ne s'arrêtera jamais. Je t'ai compris, je t'ai compris. Quand tu le toises, j'ai envie de m'énerver. Parce que sa maman, sa maman lui dit, comme moi, quand je suis dit, je lui dis, « Salam alaykum. » Et je lui dis, c'est sûr, et je lui dis d'une manière où il sait que je parle comme ça, je le fonds pour lui. Et il me fait un regard noir. C'est le dernier, tu vois ? Il t'a fait comprendre. C'est là, moi, j'ai mal pour lui. Je me dis, là, en fait, lui, il a fait de me faire comprendre que peut-être, t'as vu, la grande soeur, elle lui a montré, « Regarde papa. » Parce que je lui ai envoyé des photos, des vidéos et tout. Et il se dit, « Ah, il est bien sans WAM. » Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, ça fait envie de me barrer. Mais ça dépend, frérot. Quand tu pars de chez toi, qu'est-ce que tu dis aux enfants ? Papa, il va au travail. Non. T'as dit, « Papa, il va au travail. » Mais dans quel cadre ? Ah non. C'est ça, ouais. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux. Surtout quand je vais très loin. Mais attends, t'entends ce que tu dis ? Oui. T'as vu ? Toi-même, tu donnes la réponse, en fait. C'est-à-dire que tu dis à ton enfant, « Je vais au travail. » Et il te voit dans un cadre qui n'est pas le travail. Genre en mode, « T'es en mode, non, mais... » « Les enfants, c'est des gratteurs. » Je suis obligé de... » « T'as pas compris. » « Non, mais t'as pas compris. » « C'est pour me protéger. » « Non, mais t'as pas compris. » Et tu renvoies du travail, c'est les vacances. Moi, je pars du principe. Aujourd'hui, mes enfants, je leur dis la vérité sur les choses parce que c'est compliqué d'enlever quelque chose que tu leur as mis dans la tête. C'est-à-dire que si tu dis « Je vais travailler. » Déjà, la notion du travail pour un enfant, c'est quoi ? Moi, aujourd'hui, quand je dépose mes enfants, je fais toujours un jeu avec eux. Je leur dis « Bon, moi, aujourd'hui, je vais à l'école. » « Non ! » « Moi, aujourd'hui, je vais à la crèche. » « Non ! » « Ben, je vais où ? » « Tu vas au travail. » « C'est quoi, mon travail ? » « Tu vas faire la comédie. » « C'est quoi, la comédie ? » « Tu vas faire rire les gens. » Ils comprennent qu'il y a un espèce de rapport avec le rire et mon travail. Eux, je leur fais comprendre qu'ils vont à la crèche ou à l'école, c'est pour apprendre et pour aller voir d'autres enfants. Vous avez fait quoi, aujourd'hui, à la crèche ? On a fait des dessins. Vous avez fait quoi, truc ? On a fait ça. Ok, quand on est à la maison, on fait un dessin, comme à la crèche, comme à l'école. Si tu leur donnes des trucs ou des petits tips où ils vont se repérer dans l'espace, parce que nous, c'est tellement grand, t'imagines ? Aujourd'hui, dis à un enfant, c'est où le Sénégal ? Il va te regarder comme ça. Il ne sait pas. Toi, tu sais. Oui, mais c'est tellement un univers. C'est tellement un univers tellement ouvert que, tu sais, c'est comme quand tu es petit. Quand tu regardes, il y a des endroits. Quand tu retournes dans ton quartier, il n'y a pas des endroits où tu te dis, putain, j'avais l'impression c'était bon à l'aise. Oui, d'ouf, d'ouf. Parce que dans ton imaginaire d'enfant, c'est un truc de fou. Alors que si tu donnes justement des petits éléments qui vont faire qu'ils vont comprendre, là, ils vont se dire ah d'accord, c'est ça le travail de papa. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le travail ? Nous, on ne dit pas pas depuis tout à l'heure parce qu'on est des hommes. Si on avait été des femmes, on dirait le travail de maman. Est-ce qu'il y a des femmes artistes nos consoeurs dans ce métier ? Oui. Et ça, c'est parce que là, malheureusement, on est quatre mecs et qu'on est des papas, on n'est pas des mamans. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup du papa, papa, papa. Mais s'il y avait une fille ici et qu'il y aurait eu des enfants, on aurait parlé de maman. C'est la prochaine émission. Ah, peut-être, voilà. Super. Et donc du coup, est-ce que, tu vois, nous, on fait ce travail-là et il n'est pas facile à faire, à amener. Est-ce que là, justement, ce n'est pas là où il y a tout le bienfait et le poids, la responsabilité du côté de la maman qui peut, des fois... Qui explique aussi ce qu'on ne peut pas expliquer. Elle apprend à danser. C'est une prof de danse. Quand, des fois, elle n'était pas forcément disponible parce qu'elle avait des semaines de stage où elle préparait des événements très importants et que le petit, il ne pouvait pas forcément comprendre que maman, elle rentre, elle est complètement KO. Il ne faut pas la faire chier et tout. Moi, je sais ce que je lui ai fait endurer quand, des fois, nous, on rentre, on est complètement KO et donc on sait que là, franchement... On ne va pas assumer. Je ne vais pas assumer. Déjà, un oeil qui fait comme ça. Est-ce que nous, on ne peut pas, des fois, se reposer un petit peu ? C'est l'âge, des fois, peut-être, de le dire, mais moi, je le dis ouvertement qu'elle, elle explique « Oui, papa, il n'est pas en train de s'amuser, là, tu vois. » Ouais, ouais. Papa, elle est parti à un voyage humanitaire. Expliquez-moi. Ça, frérot, ça dépendra encore une fois de toi et de ta relation avec la mère. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez convenu ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que... Tu vois, c'est... C'est important. Même si aujourd'hui, genre, moi, je suis bien avec la mère des petits, je dis « Ouais, elle travaille, elle fait ça. » Tu vois, donc, ils savent. Et même eux, ils me disent « C'est quoi le métier de maman ? » Ils disent « En vrai, c'est ce que tu vas donner comme info aux enfants. » Sache que les enfants, c'est des éponges pour moi. Exactement. C'est une éponge. Exactement. Tu vas lui donner plein d'éléments. Tu vas lui dire « Ça, c'est rouge. » Il va te dire « Bah, c'est rouge. » Ouais. Il va te dire « C'est rouge. » Mais en vrai, c'est vert. Mais ça dépend que toi, tu vois, tu vas donner à ton enfant. Je nuancais juste un peu ce qu'Isaï dit. Toi, ton aîné, il a quel âge ? 4 ans. 4 ans. Moi, mon aîné, elle a 19 ans. Tu vois, entre 4 et 13 ans, c'est 13 ans là, ce delta-là, tu vois, quand l'enfant, il a 10 ans, quand l'enfant, il a 15 ans, quand l'enfant, il a 18 ans, elle m'a fait à la fac. Les retours que j'ai, de ce qu'elle ressent par rapport à mon métier, par rapport aux situations et tout, ils ont totalement changé. Et à un moment, j'avais l'impression d'être un héros comme à un moment, j'avais l'impression d'être un papa qui... Qui prend trop de place dans sa vie ? Non, ou qui n'en prend pas assez. Tu donnes trop à d'autres, par contre nous. J'ai l'impression que moi, je ne veux pas Pichou. Je ne veux pas. Tu vois ? Là, c'est... Papa, pourquoi tu n'es pas en main ? Alors que je ne sais pas forcément que je veux être... Je ne suis pas marrant, mais je suis ton père, là, en fait. Je ne sais pas. Quand tu dis que je ne veux pas Pichou, c'est quand tu lui faisais Pichou ? Non, je ne veux pas Pichou. Genre, moi, j'aime bien déconner. Surtout avec ma fille, maintenant, avec les deux de 14. Ok, ok. J'aime bien déconner. Et quand je déconne, elle me fait arrête, tu es mon père, quand même. Tu vois pas ? Non, ouais. Mais non, moi, je ne veux pas celui-là. Tu vois ? Et des fois, elle me fait comprendre des choses où elle me dit, elle me dit, j'aime trop quand tu le fais. J'aime bien te dire d'arrêter. Ouais. Mais il y a des fois, quand je ne te le dis pas, c'est parce que elle a... Elle en manque de quelque chose. Il manque un truc. Elle a l'impression que je ne suis pas son père, à ce moment-là. Je suis trop celui que les gens ont décrit. Ok. Et c'est peut-être là ou je ne sais pas, peut-être le petit dernier, qui, lui, il a l'âge de... Lui, c'est vrai que j'ai peut-être maintenant, comme l'autre est grande, je n'ai pas forcément ce réflexe à lui, lui réexpliquer ce que j'ai expliqué à ses deux frères, tu vois. Lui dire, voilà, tu vois, papa, son boulot... C'est le problème de nos darons. C'est-à-dire que nos darons, ils ont éduqué nos grands frères à transmettre, transmettre, transmettre les choses. C'est-à-dire, genre en gros... Parce qu'ils l'ont fait une fois et c'est le boulot des grands de faire le reste. Et les darons, ils font le boulot de toi. Et toi, fais. Je suis fatigué, là. C'est-à-dire que... Non, mais c'est... C'est vrai. C'est la vérité. C'est-à-dire que, genre... Et après, nous, on le vit aussi. Mais moi, en fait, j'ai une espèce de double truc. C'est-à-dire que tous mes frères restent et sont nés au bled, je suis seul à être né en France. Donc, du coup, déjà, quand mes parents ils sont arrivés, ils avaient une mentalité des années 70-80, mais qu'ils ont emmenés en France. Mais là-bas, ça a évolué. Donc, du coup, même quand ils retournaient au double, c'est plus le même bled. Et le jour où j'ai compris, moi, c'est quand moi-même, je suis parti tout seul au bled. À 18 pistes, j'ai dit à mes parents, ramenez mon bled. Ils m'ont regardé comme ça. Quoi ? C'est sûr. Malade. C'est sûr. Mais tu vas où ? Ils sont partis chercher un billet direct. Quand j'ai vu comment étaient mes cousins au bled et qu'on me disait pendant tout le temps, ouais, tu vas au bled, tu vas... Je me dis, mais envoyez-moi. Ils font plus hella que nous. Eh, mes cousins, ils allaient en boîte. C'était la vraie vie. Mes premières boîtes, je disais, faut deux bled. On faisait le mur, frérot. Au bled. Alors que c'est un truc que tu dis, c'est un truc français. Moi, juste, ouvrir la porte de chez moi, ma mère a dit, c'est qui ? Là-bas, c'était... C'est vrai qu'au bled, au bled, on m'a appris des très, très bonnes choses, mais j'ai fait des sacrées grosses dingueries là-bas. On a tous des chousins foules. Je continue sur la transmission. La transmission de... Entre les 19 ans et 6 ans. Voilà, ce que tu vas... Comme on a l'habitude, nous, d'avoir ça, parfois, on se dit, c'est plus la peine. Ils savent. Sauf que tu dois refaire la même chose à chaque fois. Ça veut dire que moi, celle qui a 4 ans, je serais obligée de refaire la même chose avec le petit. Même s'ils sont dans un âge proche. Même si, par exemple, je le vois, c'est simple. Hier, je faisais du vélo avec eux. J'ai appris à la petite à faire du vélo sur d'autres vélos, sur trucs. Et ça allait. Aujourd'hui, elle sait en faire. Maintenant, il faut faire ça avec le petit. Mais le petit, j'achète deux vélos. Elle, elle sait en faire, elle ne sait pas en faire. Et là, je me dis, il faut refaire. Mais toi, tu l'as vu parce que toi, tu avais... Du coup, tu es obligé de refaire. Bonjour. Non, mais toi, du coup, ta notoriété, elle est venue et c'est après que tu as eu les enfants. Après que tu as eu les enfants, est-ce que toi, il y a eu un moment où justement, tu as senti... Tu l'as dit, tu as ralenti à un moment donné quand tu as eu les enfants. Mais est-ce qu'il y a eu ce moment où justement, parce que tu es reparti en tournée après, comment tu as géré cette absence-là ? Comment tu as vécu ce fait de repartir entre guillemets à la guerre ? Parce que tu as eu d'autres enfants derrière. Est-ce que tu as géré de la même manière la première et les autres après ? C'est-à-dire que moi, quand la première est arrivée, déjà, j'avais ce côté où je n'avais plus trop envie de bouger. j'avais envie de rester à la maison. Quand la deuxième est arrivée, je me suis dit, ah, il faut que je sorte. Il faut que je me casse. Non. Non, en gros, je me suis dit, il faut que j'aille chercher l'oseille, mais plus comme avant. Avant, on faisait des boîtes de nuit, des choqués en boîte. Oui. On restait jusqu'à 6 heures du matin dans la boîte. Je vois. le show était fini depuis 2 heures. On restait, on faisait des photos, on s'enjaillait. On restait, on faisait des photos, on s'enjaillait. Il a fait des signes. J'ai fliffé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un gars que je ne vois pas. Il a fait un geste vraiment. Je veux signer à qui ? Non, parce que quand la deuxième est arrivée, j'ai eu une autre vision. Tu t'es dit, il faut que je change de manière de bosser. Là, ça a été une révélation pour moi. J'ai dit, frérot, stop ton énergie que tu utilises. Oui, exactement. J'ai eu le même stop dans ma tête. C'est celui-là qui est arrivé. J'ai dit, stop, mesdames et moussies. J'ai arrêté. En fait, je suis un mec, je donne de l'énergie à 9000% à tout le monde. J'ai eu ce déclic de me dire, frérot, donne-le à tes enfants. Pourquoi tu donnes un des gens que tu ne connais pas ? Vas-y, fais une séance photo. Au lieu de faire une séance photo de 1h30, dis, tu vas faire une séance photo de 45 minutes. Et tout le reste du temps, j'avais qu'une seule idée en tête, rentrez chez moi. Oui. Partout. Toutes les dates, toutes les interviews, tous les trucs. Comme il disait tout à l'heure. Il est là, il est posé, mais là, dans sa tête, depuis tout à l'heure, il pense à ses enfants. C'est la même chose. Maintenant, j'en ai quatre. Oui. Je veux rester dehors tout le temps. C'est vrai que ça fait du bien aussi de se... Après, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on n'a pas un métier comme les autres. Des fois, on a une liberté d'horaire qui n'est pas la même que quelqu'un qui bosse, à part si tu t'imposes une rigueur pendant des séances d'écriture où tu te dis, cette semaine, je vais bosser de... Mais parfois, tu ne peux faire rien pendant des semaines. C'est exactement ça. Exactement. C'est pour ça que moi, je veux parler de ça. Regarde, Edouane. Du côté... Il a dit un mot... Regarde, Edouane. Des fois, on ne fait rien pendant longtemps et après, derrière, on est beaucoup sollicité parce qu'on a un tournage et tout. Comment, en tant que papa, tu gères ce truc ? Parce que toi, tu connais aussi, surtout l'été. Tu as beaucoup de festivals. C'est ce que j'allais dire, là. Et là, par exemple, cet été, on en a parlé la dernière fois. Là, le mois de juillet, déjà booké. Tu prépares. Comment tu prépares tes enfants à ça ? Comment tu prépares le fait de toi, en tant que père, t'absenter pendant une longue période ? Franchement, c'est dur. C'est dur parce qu'ils sont dans l'âge en plus de poser des questions. Ouais. Mais papa, mais pourquoi tu mets un bonnet de Noël et des lunettes ? En été. Tu vois ? Ce genre de questions, c'est des vraies questions. Il faut être prêt pour leur répondre. Ouais. Tout ce que tu vas lui dire, il va prendre, il va accumuler. Là, il a fait un bac. J'ai imaginé tes enfants à deux te poser la question. Papa, pourquoi tu mets des lunettes et un bonnet de Noël et l'autre qui dit en été ? Mais ça, c'est des vrais trucs où tu dois être prêt à répondre. Il faut être prêt à répondre, sinon t'es mort. Tu réponds comment, ça ? Je leur dis, mais les enfants, mais vous savez, quand je mets le bonnet et les lunettes, c'est mon outil de travail. C'est avec ça que je travaille. Mais tu leur as expliqué. J'aurais expliqué tout. J'aurais montré les premières vidéos. J'aurais montré tout. Tu me montres la PlayStation 5 et tu dis, tu vois ça ? C'est grâce au bonnet. C'est la bonnet et les lunettes. Tu dis ça, mais je te jure, la dernière fois, mon fils m'a posé cette question Ah oui, c'est vrai. Je suis habillé en pirate. Il me dit, et je lui explique et tout. C'est un anniversaire ? Non, non, non. Quand je lui explique, genre tout, je lui montre des trucs, je filme et tout, ok ? Et les petits, ils sont tellement innocents. Premier de l'air, ouais. Ils me reparlent des trucs. Ils me disent, ouais, le tour est de la télé. Je ne comprends pas. Ils me disent, là où t'as des cheveux. Il m'a fourri. Faut rire. Ah, pire, je vois. L'innocence des enfants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne dis si. La télé, truc. Je me questionne pas. Comme ça. Il m'a dit, là où t'as des cheveux. J'ai vu ma tête sur Astérix. J'ai explosé de l'air. C'est violent. Mais tu vois, ça te revient vite. Mais il arrive à comprendre que c'est des faux cheveux, c'est des trucs, mais il n'arrivait plus que ce n'est pas vraiment toi. à me dire, genre en gros, le truc, frérot, j'ai des scarifications et tout, sur ton visage. Je lui ai montré les photos et tout. Il faut lui montrer. Non, mais genre la préparation. Mais quand il m'a dit, c'est là où t'as des cheveux. Pour moi, c'est automatique. Comment ils ont vécu ? Est-ce que toi, par exemple, tes enfants, ils ont la conscience que tu es un artiste connu ? Je ne pense pas. Pas encore ? Tu penses ? En fait, ils savent que je suis dans la télé. parce que genre, parfois, ils vont tomber sur des pubs, tu vois, alors qu'en vrai, on est connecté. Vraiment, il faut tomber dessus parce qu'on est connecté sur l'Anne Trotro, genre sur Pas de Patrouille, tous les trucs comme ça. Et vraiment, quand on tombe, c'est par exemple, ma mère, elle kiffe. Ma mère, elle kiffe, me regarder sur W9 ou des trucs comme ça. C'est la fierté de la maman. Quand on va chez ma mère, ils tombent sur la télé en direct et genre, ils peuvent voir des émissions ou des pubs de moi, tu vois, et c'est là où ils disent « Ah, mais dès que je suis à la télé, mais c'est papa ! C'est papa ! » Tu vois, c'est genre « Papa, il est dans la télé ! » Tu vois, il y a un truc où ils sont contents mais plus étonnés. Ah, ok. Ils sont plus dans l'étonnement de… Pourquoi ? Ouais, mais ils savent que papa, il est dans la télé. Et dehors, dans la rue, quand les gens vous croisent Quand ils m'arrêtent, ils me disent « Pourquoi il t'a arrêté ? » Ok. Tu vois, c'est genre « Qu'est-ce qu'il voulait trois ? » Les deux, ouais. Les deux, ils sont pareils. Franchement, trois ans, il me fait flipper tellement il est… Il parle bien. Ouais, il fait des vraies phrases. Des vraies, vraies phrases. Vraiment. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, l'école, c'est chaud. Toi, quand tu vas à l'école ? Ah, c'est chaud. Ouais. D'ailleurs, je n'y vais plus. C'est ouf. Non, mais moi, j'ai de la chance. J'ai de la chance. C'est-à-dire qu'il est dans la targuette. mais il s'a aussi… J'habite une ville où je ne citerai pas ma ville, mais vraiment… Moi, je vais citer sa ville. Il habite à Green Hill, la Grande Borde. C'est des gens qui ont à peu près mon âge, les parents, et ils le savent, mais ils ne viennent pas m'embêter. C'est-à-dire, on discute. Et dès le départ, en fait, moi, il y a eu un truc, un événement, où je me suis dit, en vrai, il faut que je… crever l'abcès. Ouais, je sors de chez moi parce que sinon, en vrai, mes enfants, je veux leur faire louper tout un tas de trucs. Et je me suis forcé. Mais pour moi, c'est douloureux. C'est-à-dire que je me suis forcé à faire des trucs où, genre, il fallait que je les protège différemment. Parce qu'ils n'allaient pas grandir dans une ville où, genre, je ne peux pas aller à l'anniversaire de tel. Ouais, c'est relou ça. Pour te dire, ma fille, elle va à son premier anniversaire samedi. Donc, du coup, c'est vraiment qu'il y ait une ouverture avec les voisins, avec les gens de l'école et tout. du coup, genre, si tu me poses une question bizarre sur ma fille, je veux te mettre un coup de poing dans la tête. Bonne question. Je veux dire, est-ce que les questions que les parents ne se permettaient pas de poser à tes enfants ou à toi-même, ils les posaient à la maman ? Moi, c'était souvent ça. Ils me voyaient, ils me reconnaissaient, des trucs, ou des fois, ils veulent essayer de me parler et ils vont voir la maman. ou l'enfant. C'est même avec tout le monde. entre les enfants. C'est-à-dire que, même si on marche ensemble et ils vont reconnaître ton bonheur, ils vont lui parler et après, ça se trouve, ils vont dire, je peux aller lui parler ? Parfois, les gens, ils n'osent pas. Ils passent par derrière. Parce qu'ils se disent, lui, c'est sûr, il va être super sympa avec moi, mais lui, je ne sais pas. Mais lui, il y a un truc, moi, ça se passait tout le temps avec le gars de Docher-Voisin, avec Jean-Baptiste et Lverdine, genre, mon colloque, on marche ensemble, les gens, ils ont une espèce de distance ou de tout de suite complicité. Ils ne savent pas comment se positionner. Ça dépend, ça dépend des gens. Mais les parents, en tout cas, de mon patelin, ils sont vraiment cools parce que j'ai fait, le premier événement que j'ai fait, je me suis dit, mes enfants, il faut tout de suite qu'ils soient avec les autres. On a fait un Halloween. Mais moi, Halloween, tu me fais faire un Halloween avec mes enfants. Moi, j'y vais à 400%. C'est-à-dire que mes enfants, je les ai déguisés, ils faisaient peur. Moi, je fais peur. Les gens, ils venaient me sonner. Attends, les gens, ils venaient sonner chez nous. Ils repartent en courant. Non, mais ils étaient là, en mode, on ne sait pas trop si vous jouez ou pas. Et les petits, j'ai fait, il y avait deux petits avec mes enfants. On les a fait pleurer sans faire exprès. Tu vois, genre, en mode, on va faire peur. Tu vois, j'ai les gens, « Bonsoir ! » Et mes enfants, ils se disaient « Aaaaaah ! » On avait tout un truc. Il y a des psys, ils étaient devant la balleure. On entend « Aaaaaah ! » « Maman ! » Et genre, les dents, ils étaient là. Après, je fais « Non, mais je suis gentil. » « Moi, je restais dans mon personnage. » « Je ne sors pas de mon personnage. » « Impossible. » « Il était au top. » « Il était au top. » « Je ne sors pas. » « Il était au top. » « Mais les enfants, ils étaient là avec les trucs. » « Les bonbons, on sors ! » « Après, les bonbons. » « Non, mais vraiment. » Je les en prête sur ça, par contre. « Oui, c'est de la bêtise. » « À faire des trucs comme ça. » « Waouh ! » « Il m'a donné envie de faire le prochain Halloween. » « De me déguiser. » « Pour de vrai, il y a un truc où tu retombes toi-même dans l'enfance. » « Dans l'enfance, oui. » « Ça veut dire que quand tu te mets à leur niveau dans le jeu. » « Oui. » « Parce que parfois, on donne un jouet à un enfant. » exactement. » « Mais quand tu te mets à son niveau, sur tes genoux déjà, ressens. » « Tu sais, nous, on l'a oublié, mais regarde tes genoux, comment ils sont frottés. » « Pour la tête de homme, on a fait des cascades, on a fait tout. » « C'est vrai. » « Il y a des cicatrices, tu ne sais même pas d'où est-il. » « C'est vrai. » « C'était quand tu étais petit. » « C'est vrai. » « Et quand tu te mets à genoux avec tes enfants pour jouer, mais la tête de homme, tu sais que t'es dans un autre univers. Surtout nous, on est des comédiens, on arrive à un peu pousser le curseur. « Hé frérot, je te jure que tu te retrouves à faire des trucs. » « Ou tu te retrouves à faire des trucs et tu fais « Je vais me calmer, je suis moins le gamin. » En ce moment, on s'amuse à voler à Carrefour. Non, ça fait depuis tout le temps. Toi, tu fais ça avec tes enfants. Depuis les couches de tes enfants, ils mettaient des tablettes de chocolat. Mais sachez que la meilleure des manières de faire comprendre à un enfant qu'on l'aime, c'est de jouer avec lui. Mais toi, c'est différent parce qu'en plus, t'as ce... Ouais. Non, mais toi, en plus, toi, j'imagine, parce que tes enfants, leurs copains, copines, etc., t'es dans le milieu de l'enfance. C'est-à-dire que toi, ça doit être encore pire parce que les copains... En plus, t'es intemporel. La musique, elle a quel âge ? 14 ans ? Non, mais au-delà de ça, frérot, il est sur Gully. Il est sur Gully, en plus. Non, je ne sais pas, 2011. Non, Love Story, mais Aziz est... 2011. Donc, t'imagines, les enfants de maintenant, moi, mon enfant, il écoute Moussié Tombola. Oui, le tout premier. Ça veut dire que tes enfants à l'école, c'est en tant que... Ils doivent reconnaître les enfants, les camarades, pardon, de classe de tes enfants. Maintenant, ils savent. Avant, ils ne savaient pas ? Avant, ils ne savaient pas. Bouche à oreille. Mais est-ce que le plus ouf, c'est d'entendre ta musique ? Faites... Faites... Faites de l'école ? Ouais. Je vais t'expliquer. Moi, je te connais, mais... Toutes les fêtes d'école, t'as le droit. Le repas de Noël, les trucs avec la mairie, et les crans-moi, cordes à sauter. C'est là où on vient chercher les parents, en plus. Tout le temps. Mais là où j'habitais avant... C'est les uns qui regroupent les parents et les enfants, c'est ça ? Là où j'habitais avant, j'habitais à 5 mètres de l'école. Dès qu'il y avait une récréation ou un truc dansant, ils mettaient mon son, où je l'entendais de chez moi. Et un jour, j'ai emmené mes enfants. Il n'y a pas trop longtemps, en plus. Je les ai emmenés, j'étais les récupérés du centre. Je vais les récupérer et au centre, ils mettent toujours des musiques. Déjà, j'arrive. Assalamu alaikum. C'est le boucher d'un vol. Où sont mes enfants ? T'imagines. Non, je rentre, il y a le truc à signer et derrière, il y a une vitre. Il y a les plus grands. Les plus grands, c'est ceux qui sortent les agendas. Ils savent que c'est moi. Ils courent tous. Bam ! Contre la vitre comme ça. Mes enfants arrivent et eux, ils sont gênés. Et je vois que mes enfants, dans leurs yeux, ils sont en mode... Ils ne sont pas bien, en fait, quand des gens me reconnaissent. Ouais, je pense que... Ils ne sont pas bien. Pourquoi vous prenez mon père ? Il faut leur dire c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous prenez mon père ? Mais au-delà de ça, c'est genre... Au-delà de ça, je pense que c'est leur image. Ouais, je ne sais pas, il y a un truc bizarre en tout cas. Moi, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de me mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que toi, quand tu vas à l'école, le daron de n'importe qui vient dans l'école, c'est un daron. Ouais. Toi, il y a ton daron qui vient te chercher. C'est plus toi qu'on voit. C'est ton daron. C'est-à-dire que t'as une position dans ton établissement. T'es quelqu'un ou pas. T'arrives à être discret ou t'es hyper vu. En fait, on ne sait pas comment ils sont dans leur établissement. Toi, t'arrives et t'as ce... tout ce bagage de je suis connu, je suis sur une chaîne d'enfants. Avec tes musiques d'enfants, des trucs et tout. Réau, t'es dans un univers où là, tous les enfants autour de tes enfants se disent... Ah mais... C'est ton père. Moi, je l'ai vécu... Je le comprends parce que je l'ai vécu avec ma nièce. Ouais. T'enquête. Ma nièce, elle a su me dire tout de suite. C'est-à-dire que... Elle est sur les réseaux. Moi, je suis mes neveux, nièce... Normal. Ma nièce, un jour, il y a un mec, il met un commentaire sous sa photo. Moi, en tant que tonton, je réponds, t'as. Mais tu te rends pas compte, c'est Issa Dumbia, macaron certifié. Exactement. T'as oublié. T'es laissé aller dans les lans. C'est exactement ça. Pour une fois, je suis d'accord avec toi et t'écoutes. En fait, moi, je réponds et je me barre dans Insta et tout. Ma nièce, elle m'appelle. Ouais. Tonton, ça va ? tonton, ma nièce, c'est la meilleure parce qu'elle sait dire les mots, elle sait de parler, elle sait ce qu'elle veut. Elle a quel âge ? Elle a 17. Et du coup, genre, elle me dit, tonton, il faut que tu enlèves ton commentaire. Elle ne l'a pas effacé. Elle me demande. Elle le respecte. C'est genre, enlève-le et unfollow moi. Ah ouais. Ça, ça fait mal. Et je lui dis, pourquoi ? Et elle me dit, écoute, tu sais, quand j'étais à l'école à tel endroit et que tu étais venu me chercher quand j'étais plus petite. Ah ouais, ça rappelle. Elle me dit, les autres enfants, j'étais une enfant comme tous les autres. Et quand tu es venu me chercher, ils ont tous voulu être mes amis. Ah ouais. Ah, ça, c'est pas... Elle m'a dit, et je ne savais plus s'ils étaient sincères ou pas avec moi. Ça l'a perturbé. Elle a grandi. Ouais. Elle a les réseaux et du coup, il se passe ça, elle a les mots. Elle sait qu'elle ne veut pas revivre ce qu'elle a vécu avant. Donc ça veut dire qu'elle me dit, enlève, unfollow moi et tout. Et elle a dit... T'as fait un commentaire et elle a pris deux mille followers. Non, elle a dit après à ses camarades, genre, en gros, peut-être, je ne sais pas pourquoi il m'a commenté ou truc, j'ai enlevé, c'est un ouf. Elle me dit ce qu'elle veut. Mais en tout cas, je l'ai compris. J'ai compris qu'elle avait besoin d'un truc de... J'ai des amis, je me fais des nouveaux amis dans un nouvel établissement, je suis dans une nouvelle ville et tout. J'ai besoin de savoir s'ils sont sincères. C'est pas genre, en gros, je suis la nièce de telle personne. Et ça, t'es obligé de l'accepter en plus, c'est ça le pire. Ah mais bien sûr. Et surtout, ta nièce, elle est dangereuse. Attention. Ouais, t'as tué les choses bien. Elle t'a fait comprendre les choses et là, ça se peut, elle a dit, ouais, non, mais il me suit partout, il est chelou. Non, heureusement. En vrai, j'accepte. C'est normal. Parce que c'est à un âge où, justement, tu vois, tu vois, tu vois même comment ça fait mal à l'époque. Tu vois, c'est genre, wow, ça te remet à la... En fait, je lui ai fait vivre un truc sans le vouloir. Je suis venu chercher ma nièce à l'école. Toi, ça t'as fait ça quand t'allais dans des trucs d'anniversaire ? Alors, je vais jamais dans des trucs d'anniversaire. Ouais. Parce qu'on met tous mes sons. Ouais, c'est vrai. Et forcément, dès que je vais arriver, c'est comme Saga Africa que tu mets parce que t'avais un Renoir. Ouais. Kink, 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 kink. C'est mort. Et j'y vais pas. C'est ça, les événements anniversaires, j'y vais pas. Et justement, je te disais l'histoire où j'ai récupéré mes enfants, là, au centre. Leur regard, il a dû être... Je vais dans une salle où ils mettent du son, où ils dansent tous. Ouais. Comme une sorte de boîte de jour, boîte de jour. Moi, je connais ton vis et il a dû te regarder comme ça. Alors lui, par contre... Ah, doux, frère ! Alors lui, je crois qu'il n'arrive pas à mettre les mots encore. mais il n'accepte pas ça. Ouais, c'est un enfant qui n'accepte pas ça. Déjà, il est très timide, il est très renfermé sur lui-même, mais seulement avec quelques personnes. Il sait avec qui faire ça. Mais, dès que je suis en mode tombeau ou dès que je suis dehors avec d'autres enfants, c'est une nouvelle personne. Ouais. Visage, il se met de côté comme ça, il met un peu de vertra, tu vois ? Alors que les filles, elles ont accepté ce truc. C'est plus corporel. Ouais. Elles te le disent, mais... Ah ouais ! Collé comme ça. Ouais, c'est mon papa. Pousse-toi de la photo, je fais une photo. Ouais. Ah ouais ! Elle reste, l'autre qui tient la jambe. Ouais. Et du coup, je suis obligé de faire un micmac avec la maman pour leur dire, tu vois, je fais la photo. Ils ne veulent pas qu'on s'accapare leur papa. Ils ne veulent pas. Non, c'est... Il est à nous. Il est à nous. Moi, il m'est arrivé un truc cet été. J'étais en vacances avec mes enfants. On t'en reconnaît, toi ? Oh ! Ça, c'est pas gentil ! Non, c'est gentil. Ah, il a raison. Il a raison. Ça fait rien, moi. Je sais que mes enfants vont regarder cette émission. Issa, il me faisait ce genre de vada quand on était en... Et je sais, je me dis en pense qu'elle peut faire. Elles sont dévastatrices. Garde ta main, tu aussi t'as rigolé quand il a dit sa phrase. T'es con, mais c'est tout ça. Il a d'abord rigolé, après il a dit... J'ai eu peur. Non, cet été, ça m'est arrivé. Je suis en conservat avec mes enfants, en plus seul avec mes enfants. Les quatre ? Les quatre, ouais. Ouais. J'ai les quatre. Donc déjà, c'est simple. Pas de plage. Ouais. On a la plage, la piscine. Ils voulaient la piscine. OK. Ils voulaient être tranquilles. On a vraiment les trucs. Mais le problème avec la piscine, c'est si c'est un truc... J'ai pris un truc... Je sais pas si tu connais le Castelas. Non. On se place une aussi pour le Castelas. J'étais au Castelas. Donc il y a une énorme piscine avec des toboggans et tout. Mais il y a beaucoup de monde. Ouais. Et en plus, il n'y a que nous. Ouais. Et c'est très très grand. Donc du coup, au premier jour, transat, truc posé, lunettes, et avec ma fille et les trois autres, tout de suite, ils vont pour courir partout. Et ça se lève. Une personne qui vient qui me demande photo. Et tu vois, quand tu... Moi, ma fille m'a toujours dit papa, fais, ne t'inquiète pas. Truc, t'inquiète pas, je joue. Là qui est la plus grande ? La ma grande. Elle a toujours m'a dit, elle m'a dit, papa, parce que j'ai toujours protégé mes enfants, je les expose pas et tout. Donc, je me lève, je fais une taufe et j'ai fait une erreur. Tu connais les trucs de camping, de tout ça ? Tu connais comment ils sont ? Eh Brigitte ! Et je te jure, toute la journée. Tu sais, c'est quoi qui m'a choqué ? Ils ont réussi à trouver, c'était lesquels, mes trois, garçons. Ils sont venus avec des mecs du Nord. Pourquoi les gens du Nord, vous êtes comme ça ? Je te jure. Et là, tu vois quand tu essaies d'être calme et tout. Et là, je vois, eh, et comme ça, eh, et tu sais, eh, avec mon fils qui a un côté trop fier comme ça. Il dit, t'es sûr, c'est ton père, t'es sûr, c'est ton père. Vas-y, vas-y. Mon fils, vas-y, vas-y. Et là, je dis, rare sont les fois où mes enfants, ils jouent le jeu. Donc, ça m'a touché un peu. Et je fais semblant. Et le gars, il ne m'a pas dit, c'est toi, et là, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas encore assez connu. Je me dis, c'est toi là qui fais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, les Algériens fixe, avec un chapeau, tu dis, monument vivant. Et il m'a fait quoi ? Il m'a dit, équilibre. Alors qu'équilibre, c'est dit, quand je tiens. Et je dis, rien que ça. Et ils sont, ils sont à peu près, plus d'une dizaine. Ouais. Devant mon transat, comme ça, et je me lève, et j'ai dû faire la photo, comme ça, tu sais, avec les petits, comme ça. Et c'est là, on m'a fait un ma vie. Avec mes enfants ? Ouais. Non, tu peux pas. Tu sais, c'était quoi ? J'ai vu la fierté du petit, qui me disait, ça se voit, ils l'ont pété au toboggan, et ils l'ont dit, c'est ton daron. Et j'ai jamais vu mes enfants être contents de ça. Imagine, c'est l'inverse. Non, frère. Tu sais pas. J'avais trop peur. Ça se trouve, il a quel âge ton fils ? Celui qui a fait ça ? Ouais. 12. Là, il va avoir 13. Il a 13 ans. Tu sais pas. C'est la raison pour laquelle je les mets pas sur les réseaux, moi, personnellement. Non, oui, tu mets pas tes enfants. Mais pourquoi tes enfants ne parleraient pas de toi ? Tu vois ce que je veux dire ? en mode... Ouais, c'est mon père. C'est mon père. Tu vois ce que je veux dire ? Ma fille fait ça. Tu vois ? C'est possible, ma grande fille fait ça. C'est possible parce qu'elle le fait quelque part. Quelque part, où il y a un truc d'acceptation. C'est-à-dire que t'es en vacances, y a du mon truc, tu veux te faire des potes et tout ? Tu sais, on l'a tous fait, genre, tu viens d'où ? Ah, moi, je viens de Trappes. Ah, moi, les Trappes, ils sont chauds. Tu sais, il y avait des gars de Trappes. Il y avait une fameuse Trappes. Non, mais t'as des arguments pour séduire les gens qui sont autour de toi pendant les vacances. Ça se trouve, ton fils, il a dit « Ouais, moi, mon père fait des vidéos. Ah, ouais ? Ils ont pris un téléphone. Ah, c'est lui ? C'est lui ? Eh ? Mais on peut se prendre à une personne et genre « Bah, 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 bah ! » Ça va tellement vite. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que tu disais là sur ma fille qui a 19 piges et l'autre qui a 6 piges. Eh ben là, bizarrement, instinctivement, ma fille, elle a pris le relais. C'est-à-dire que ma fille, elle a vu que je voulais pas dire « Hé, foutez-moi la paix » ou « Rahim, fais pas ça. » « Ma fille, c'est ma fille qui a commencé à faire. « Rahim, viens voir. » Elle a pris son tirant. « Hé, tu fais quoi là ? Hé, laisse-nous tranquille. » « Ouais, ouais, ouais. » « Il va être tranquille. » « Direct. » « Elle a commencé à parler et j'ai vu que ma fille, quand elle l'a dit, même si les autres qui avaient à peu près l'âge de mon fils, ils regardaient ma fille en mode… » « C'est sûr, ils la regardaient en mode « Elle est super belle déjà. » « C'est une femme, hein. » « Et ce qu'elle dit, c'est pas faux. » « Ouais. » « Ça se prend, on a fait chier, là. » « Ouais, ouais. » « Tu vois ? » « Parce que les enfants, ils ont pas ce recul de se dire « On les dérange, ils sont en famille. » « Et je te jure que du fait que ma fille soit levée, parce qu'à ce moment-là, je me suis rassi, ma fille, elle s'est levée et elle a parlé avec la main quand elle a parlé à son frère. J'ai vu le regard des autres. Ils ont senti la menace. « Tu vois, c'est quoi, un peu comme l'épicine de... » « Ouais, ouais, ouais. » « Et j'étais pas bien, moi. » « Moi, j'étais vraiment pas bien. » « Parce que là, je me suis dit, wow, c'est le premier ou le deuxième jour. » « Ouais. » « Tu vois ou pas ? » « Et, bizarrement, tout doucement, j'ai vu ma fille, elle prenait les devants. » « Quand mon fils, je vais le voir jouer, il y avait une espèce de paddle et de pie-five et trucs, ma fille, elle prenait les devants. Elle venait et disait « Hé, laisse papa tranquille. » « Tu sais, mais elle le disait fort. » « Ouais. » « C'est-à-dire, les typeux, ils insistaient. » « J'ai capté. » « Tu vois, moi, je faisais exprès d'appeler le tout dernier. Je faisais des « Raïs ! » « Hé ! » « Tu sais, une fois, on ne sait pas, ouais, c'est bon ! » « On comprend que... » « Il se protège. » « Là, je ne suis pas un acteur. » « Là, c'est pas une vidéo. » « Pour le coup, ça m'a vraiment aidé que là, ce que nos parents, à nous, nous ont appris, tu vois, du genre, le grand frère va expliquer au petit frère qui va expliquer... » « Là, quand ma fille, elle a fait ça, j'ai vu le bienfait de ce truc-là. Et je me suis dit, c'est vrai que nous, en fait, on a vraiment grandi avec ça. Nos parents, ils ont légué une espèce de... » « Moi, mon daron, ils disaient toujours le droit d'Ainès. Le plus grand, il a toujours raison. » « Ah, ça, c'est... » « Ah ! » « Donc, à partir de ce moment-là, la bagarre, il n'y avait pas. » « Ouais, ouais, c'est pas oui ! » « Mais entre... » « Alors, on est quatre, mais on peut se prendre la tête. Mais il n'y a pas de genre... » « Dernier mot, c'est... » « Ouais, ben, t'as parlé, c'est génie. » « Allez, ok. » « Moi, j'ai une génération plus tard, donc je me prônais la tête avec mon grand frère. » « Ouais, mais attention ! » « On a deux ans et demi. » « Non, tu peux te prendre la tête avec ton grand frère. » « Ouais, mais c'est vrai qu'au final, c'est lui qui avait raison. » « Le mot final, c'est lui. » « Au final, même s'il a tort, tu te dis... » « Bon, vas-y... » « En fait, je me disais pas. » « Je me disais pas, c'est mon grand frère qui a raison. Je me disais, les parents, ils vont le croire lui. Donc, c'est le grand. Donc, j'étais en mode, je me battais. Mais je reviens au ce truc de camping-là. « J'allais dire... » « Toi, t'as dû le vivre. » « J'ai vécu les pires vacances de ma life. » « Toi, c'est... » « Je voulais pas le dire parce que je voulais te sauver un peu. » « Mais t'es parti en camping. » « Mais il y a vécu ta musique. » « Tous les jours, il y a une soirée avec sa musique. » « Moi, je suis en tournée des fois dans les campings. » « Là, par exemple, pour le mois de juillet, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le mois de juillet, je suis en tournée en camping. » « Je fais tous les campings. » « T'es courageux. » « Ouais. » « Parce que les campings, c'est particulier, c'est intense. » « C'est courageux. » « En fait, j'aime le... » « Quand j'ai mon bonnet et mes lunettes, j'aime bien être avec les gens, leur faire kiffer. » « Mais ce que t'es en mode chaud ? » « Je suis en mode chaud. » « Mais quand t'es en mode civil ? » « Il y a dans des contrats, ils te disent... » « Écoutez, on vous met tout à disposition. Vous êtes dans le camping. On vous met la chambre. On vous met à manger ce que vous voulez. Vous avez droit au parc. » « Et j'avais été avec mes enfants. Je voulais faire kiffer mes enfants. » « Oh my God ! » « Sur ton lieu de travail. » « Tu sais, quand t'as des enfants, je te dis, mais le seul endroit où ils peuvent kiffer, sans trop te prendre la tête, tu vas dans un camping. Et puis, tu les laisses dans le camping toute la journée. » « C'est magnifique. » « Mais j'avais pas pensé... » « T'es en animation. » « Je suis un artiste, tout le soir et l'après-midi. » « Pour moi, je suis Ibrahim l'après-midi. » « Non. » « Pour les gens, tu es fini. » « Ils avaient vu mon bungalow. » « Wow ! » « Ils savaient où j'étais. » « Mais ils t'ont mis dans le VIP. » « J'étais dans le VIP. » « Il n'y a pas de barrière. » « Il s'envoitait. » « Non, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, là, cette année. » « Et en plus, le pire, je suis sûr que le dire... » « C'est relou, ça. » « Non, le directeur du camping, il sait. » « Ouais. » « Il va venir. » « Et lui-même, il doit dire aux gens... » « Il est là-bas. » « Ouais. » « Il est au 17 mai. » « En mode... » « Eh, vous savez qui est ce qu'on a ici ? » « Ouais, c'est horrible. » « Horrible. » « Oh, tes enfants, ils ont dû te maudire. » « Eh, ils s'appellent pas ton bonheur. » « Ils s'appellent... » « Ils étaient encore petits. » « Ça va. » « Ouais, mais ils sont plus en vacances avec eux. » « Mais ils gardaient quand même avec des yeux de... » « Ah, ça doit être un truc genre... » « Wow. » « En fait, s'ils sont pas en vacances avec leur papa... » « On va à la plage. » « On va à la plage. » « Une heure après. » « Quoi ? » « On mangeait à table ? » « Dans le resto avec tout le monde. » « Ah ouais, c'est chaud. » « Est-ce que pour la première fois, ils ont vécu le truc de j'étais pas avec eux, mais ils ont senti que j'étais pas à eux tout seul. » « Ouais. » « Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, plus jamais je fais ça. » « Mais est-ce que t'as ce truc de... » « Moi, j'ai un espèce de truc. » « On a un visage où on est open ou pas. » « Ouais. » « Est-ce que tu l'as fermé ? » « Le poker face. » « Genre, à ce moment-là... » « Je vois exactement de quoi tu parles. » « Je sais quand le faire. » « Ouais. » « Avec qui. » « Mais là, t'es en campagne. » « Parce que moi, par exemple, où je fais les courses avec les enfants, il n'y a personne qui vient m'embêter. » « Tu vois, moi, c'est... » « T'as pas le même caractère que ton beau-là. » « Moi, c'est pas pareil. » « Il est trop gentil. » « Moi, c'est pas pareil. » « Je suis gentil. » « Non. » « En fait, moi, je fais un calcul simple dans ma tête. » « Ah non, moi, les enfants, je suis faible. » « Un enfant vient me voir, je fais une photo avec eux. » « Mais un adulte... » « Comme elle l'a dit. » « Un adulte qui vient dans un moment où je lui dis, je suis désolé. » « Je tourne la tête, vu on... » « C'est peut-être parce qu'on n'a pas... On n'a pas le même public, peut-être. » « Oui, toi, c'est beaucoup d'enfants. » « Si un adulte vient me demander une photo pour son môme, même si son môme n'est pas là, et que je lui dis, « Frérot, je suis en famille. » « Un, ça peut être mal perçu. » « Et de deux, moi, ça va me faire chier parce que je me dis, « Putain, il n'aura pas sa photo pour le petit. » « Alors, ça sera toujours mal perçu. » « C'est-à-dire que... » « Moi, j'ai déjà vécu des trucs où, même quand tu fais la photo... » « C'est mal perçu. » « C'est-à-dire que... » « Moi, imagine, la personne vient... » « Fais une photo, fais... » « Bonjour. » « Ouais, déjà ça. » « Moi, c'est horrible. » « Toujours. » « Je dis aux gens, bonjour. » « Oh, Reuss. » « Attends, fais une photo, fais une photo. » « Bonjour. » « Ah oui, bonjour. » « Bonjour, ouais. » « Genre, c'est relou. » « Ouais. » « Tu fais la photo. « Vas-y, maintenant, on fait une vidéo. » « Écoute, j'ai fait la photo avec toi. » « Ouais, ça y est. » « J'ai pris le temps. » « Et maintenant, c'est bon. Stop. » « J'arrive à dire stop, moi. » « Et les gens, après, ils font la tête, ils boutent tout. » « Mais là, c'est là, je pense que toi, t'as... » « En fait, moi, j'ai fait, j'ai rempli la part de contrat. Moi, tu me viens en plus... » « Et ce que je dis, c'est-à-dire que là, tu m'as rencontré dans un cadre où on ne s'attendait pas à ça. Je prends le temps avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux dépasser le temps que je te propose... » « Quand ça va trop loin, c'est sûr que... » « Là, c'est trop ! » « C'est sûr que oui. » « Non, bref, t'es trop gentil. » « Je comprends les enfants. » « Les enfants, c'est compliqué. » « Parce qu'un enfant, c'est... » « Non, lui, enfant ou pas, il a du mal. » « Et puis, en plus, c'est pas comme ça. » « Mais toi, c'est toi qui me l'as appris. » « Tu vois, en le traînant avec toi et en voyant comment t'as fait, et le truc de... « Non, mais bonjour, déjà. » Je lui dis, « Mais il a grave raison, en fait. » « On a peur que les gens prennent mal les choses. » « Mais en fait, on est juste en train de... » « Tu es un peu ça, toi aussi. » « Ouais, mais moi, moi, j'ose... » « Mais Issa, c'est vraiment... » « T'as vraiment ce truc-là. » « C'est-à-dire, Issa, c'est pas de l'arrogance. » « Non, c'est pas du mépris. » « C'est vraiment quelqu'un... » « Il est consensus. » « C'est-à-dire, déjà... » « Bonjour, déjà. » « Mais il va te dire « Bonjour, déjà. » « Mais il va le dire en fourriant. » « Moi, je peux te le faire en mode... » « Bonjour. » « Mais lui, il va dire... » « Bonjour, déjà. » « Non, mais pourquoi ? » « Non, je sais pas. » « Vous venez, je suis en train de parler avec lui. » « Mais... » « Vous nous coupez, déjà. » « Vous êtes au courant que vous nous avez coupé les dindoles. » « Moi, on était... » « Je me rappelle, on était au Royce. » « Bonjour. » « Il était en train de manger. » « Et la personne, elle est venue, avec la main sur l'épaule de Issa, lui dire... « Eh, on peut faire une photo ? » Issa, déjà, le premier truc qu'il a eu, très bon réflexe, c'est qu'il n'a pas répondu à la meuf. Il a regardé sa main. Elle a enlevé sa main. Il a regardé, il a dit... Il a dit... « Bonsoir, déjà. » « Ouais. » « C'est vrai, parce que les gens... » « Ah ouais, bonsoir. » « C'est même pas... » « Après, il lui a réexpliqué, il lui a dit... » « Non, bonsoir, désolé. » « Non, je sais pas. » « Je viens, je suis en train de parler, déjà. » « En train de manger, déjà. » « Même avant ton bonsoir, quand tu le coupes... » Et là, la meuf, je te jure, elle ne voulait même plus lui demander la photo. Elle a laissé un blanc. Et Issa, metteur en scène. Metteur en scène. Il a laissé un espèce de blanc mal à l'aise. Lui et la meuf, j'ai failli limite faire... « Issa, vas-y, fais une photo ! » Et là, la meuf, elle a dit... « On la fera, ta photo. » « T'es venue pour une photo, c'est ça ? » Et la meuf, « Ouais ! » « On la fera. » « Écoute, » Et là, la petite punition, pédagogique, il a dit « On la fera. » « Mais dehors, à la fin, dès que j'aurai fini. » Parce que là, je suis en train de discuter. C'est qu'il remet les choses à la place. « C'est pas une punition ! » « Il a remet les choses à la place. » « Il a compris. » « Mais il l'a remet dans le cadre. » « Mais toi, tu le vois peut-être comme... » « Non, la pédagogique, j'ai bien dit le mot pédagogique. » « Mais moi, c'est simple, ça ne vient pas de tout ça. Moi, mon daron, on rentre dans un endroit, on dit bonjour aux gens, on part, dit au revoir. Et mon daron, et aujourd'hui, tu pourras demander à n'importe qui, dans n'importe quelle structure, j'arrive, bonjour. Ouais, pareil. Merci. On fait un film, frérot. Les habilleuses. Elles donnent les habits le matin. Ça me rend ouf. Elles donnent les habits le matin, comme ça, dans les mains. Quand je vois des comédiens qui prennent les habits et qui les jettent le soir par terre, ça me rend ouf. Parce que je me dis, la meuf, elle va faire quoi ? Elle va se baisser, elle va les ramasser, elle va les mettre dans un sac, elle va les ramener chez elle, elle va les laver, elle va les faire sécher toute la nuit, elle va te repasser ta mère et elle va te les ramener après le lendemain matin. Moi, j'ai vu ça quand ? Je l'ai vu à VTL. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Et quand les gens, ils ne respectent pas toute cette chaîne de politesse, c'est un moment... C'est toujours... Il s'est trop... Il n'est pas énorme. Non, mais c'est vrai, il a raison. Ils peuvent avoir peur. Non, ils peuvent avoir peur. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants aujourd'hui. Et maintenant, en fait, ça me fait trop du bien quand ils disent « On n'a pas dit au revoir ! » Et là, je me dis « C'est une victoire de ouf ! » Quand mon fils, il me dit « On n'a pas dit au revoir ! » « Attends, je vais dire au revoir ! » Oh là là ! Qu'est-ce que je suis content ! Ça, moi, je l'ai vu quand ? Je l'ai vu sur le tournage la première fois qu'on l'avait vu. Il disait bonjour à tout le monde. Il disait au revoir à tout le monde. Les techniciens et tout, c'est de là. Même, je le faisais aussi avant, mais tu le vois, quand on est au Sénégal ou ailleurs et tout, on dit bonjour au mec de la sécu. À tout le monde ! On dit au revoir à tout le monde avant de quitter. Parce que, frère, c'est un... C'est une éducation. Ouais, c'est une éducation. Et puis même, tu sors du fait que t'es quelqu'un de connu. T'es un être humain. Ça veut dire que... T'arrives à un niveau d'égalité. C'est ça, en fait. Pareil. Et quand tu as gagné, moi, je l'ai vu sur VTEP. Je dis bonjour à tout le monde. Issa et moi... On en a des trois, vous me parlez. J'ai été souvent avec Issa sur Vendredi Tout est permis, par exemple, où à chaque fois, les mecs de la sécu me disent t'es le seul avec Issa qui nous dit bonjour à chaque fois et qui nous dit au revoir à chaque fois. Et une fois, il y a un mec sur Snap, il m'a dit... Il m'avait dit un truc mauvais, je ne sais pas quoi. Et je lui ai répondu, il m'a dit ah, excuse-moi, mais en fait, je l'ai mauvaise depuis que tu ne m'avais pas dit au revoir une fois sur VTEP. Et je lui ai dit, gros, je dis bonjour et je dis au revoir à tout le monde. Et il m'a dit, le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai parlé de toi avec les gars avec qui on bossait. En plus, c'était la période où ils étaient en tournage. Et il m'a dit, effectivement, t'es l'un des rares artistes à dire bonjour à tous mes collègues. Et ça, c'est pour ça que je dis dans ce milieu-là, dans quasiment toutes les interviews que je fais, je dis dans ce milieu-là de mecs très connus, j'en connais très peu qui sont très humains. T'imagines de dire à quelqu'un qu'il est très humain parce qu'il dit bonjour et au revoir. C'est une dingue. C'est là le paradoxe. C'est une dingue. C'est là où tu vois qu'on est dans un monde parallèle. Et quand tu me dis que tu dis ça à tes enfants, que tu inculques que ça à tes enfants, etc., le fait d'être un artiste n'enlève pas le fait d'être un humain, un père de famille et de faire la distinction entre les deux et surtout de montrer à tes enfants que c'est pas parce que t'es un artiste que tu n'es pas humain. T'es pas au-dessus des autres. Exactement comme les autres, c'est juste que t'as un peu plus d'exposition. Je vais juste dire un truc au moins par rapport à tout ce qu'on a dit parce qu'on a terminé avec quand les gens nous interpellent dans les rues. Moi, je pense et je pense que les quatre, on est pareil. Non, ce n'est pas toi. Nous trois, on est pareil. Mais toi, tu as sorti dans un cas. Quand tu ne montres vraiment pas du tout avec tes enfants, tu vois, quand on nous voit dehors, moi, je le vois ça. Ils se disent s'ils ne les montrent pas, c'est que là, ce moment-là, je ne dois même pas le voir. Je lui fous la paix. Parce que je le vois la différence quand je ne suis pas avec mes gosses et quand je suis avec mes gosses. Je te jure, à part ce jour au camping. Après, je te dis, il y a aussi les gens qui ont la réflexion et il y en a, ils ne l'ont pas, malheureusement. Et parfois, c'est un problème d'éducation. Moi, je pense que c'est ça. Il y a des gens où je leur en veux et il y en a, je n'en en veux pas parce que ça dépend comment ils t'abordent. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont dire « Hey, on fait une photo ! » Eux, directement, je leur dire « Je ne suis pas ton objet » et il y a des gens qui vont dire « Oh, vas-y, on peut faire une photo ! » Et là, je fais « Ok, il est dans une espèce d'euphorie, truc, et il ne sait pas comment le dire, comment le faire, mais il a pris le courage de venir te dire « Je veux une photo, donc là, je vais le faire. » Et mon bonjour sera différent. « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Mais ça, c'est l'expérience qui parle aussi. » « Mais tu ne peux pas dire bonjour pareil à tout le monde. » C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont te parler mal. « Ouais. » « Ben non. » « Il y a des gens, ils font des dingues. » « Moi, je suis dans la rue, téléphone, ils font un FaceTime. » « À côté de moi, je ne sais même pas ! » « C'est des trucs de fous. » « Ils font le FaceTime. » « Ils font le FaceTime. » « Ils ne me disent pas bonjour. » « Ouais, ouais, ouais. » « Hé, regarde, je suis le qui ? » « Mais combien de fois je l'ai vu, dans les stories des gens ? » « Je suis là, je suis ! » « Surtout au parc. » « Eh, regardez, Yaki. » « Oh, Issa ! » « Il l'appelle ça. » « Oh, Issa ! » « Et des fois, tu regardes des... » « Tu fais des regards de chants. » « Mais parce qu'il y a des trucs qui ne se font pas aussi. » « Non, enfin... » « Mais après, comme tu as dit, je pense que lui, déjà, en termes de notoriété et d'expérience, et surtout, tu n'es pas seulement dans l'humour. » « Exactement. » « Toi, tu as vu, tu fais de la télé, tu fais de la série télé, tu fais de la télé, tu fais du cinéma, tu fais du théâtre, tu fais du stand-up, du spectacle. » « Je jure que la plupart... » « Tout ce que tu viens de dire, c'est des trucs où on m'a connu dans le cadre humoristique. » « Donc, du coup, c'est facile. » « C'est-à-dire que moi, je le vois, je te jure. » « Les gens pensent qu'on est golerie, quoi. » « C'est ça ? » « On est golerie. » « Au fond, même quand on coupe les caméras tout de suite, on va golerie. » « On a golerie tout à l'heure avant de commencer. » « On golerie. » « C'est pas ça, le truc. » « C'est qu'il y a un moment où tu ne peux pas golerie avec tes amis comme tu rigoles avec n'importe qui. » « Eux-mêmes, ils ne le font pas. » « Donc, c'est comment tu arrives à faire comprendre ce truc avec les gens ? » « C'est-à-dire que oui, je suis marrant. Oui, on est sympathique. » « On n'est pas des guignols. » « Mais on n'est pas vos potos, quoi. » « Moi, j'arrive à mettre une barrière quand il y a un signe pour moi. » « Un signe ? » « C'est les mecs, un, qui ne disent pas bonjour et qui viennent te dire « Corazate ! » « On peut faire un selfie ? » « J'attends. » « Je ne bouge pas. » « T'entends qu'il redescende de son truc de « Ah, merde, je le dis. » « Et qu'il recommence. » « On va faire un selfie ? » « Et je lui dis bonjour. » « Ouais, ouais. » « Mais ouais. » « Mais quelque part, je te jure, c'est... » « C'est quoi, le truc ? » « C'est le truc que nos darons, ils nous ont mis des gros gifs quand on était petits quand on ne disait pas « Bonjour à nos tantes. » « Ouais, ouais, c'est vrai. » « Donc, quelque part, moi, c'est un truc qui est là, qui est ancré. C'est bonjour, au revoir et c'est ce que je transmets à mes enfants et quand ils me disent juste « On n'a pas à dire au revoir. » « Victoire. » « Victory. » « Bon, les amis, c'est la fin de cette première émission. » « On aurait pu... » « Je voulais dire un truc, mais... » « Ouais, mais là, on a fait déjà plus ce qui est désert. » « Il me semblait que tu voulais dire quelque chose. » « Non, c'est la fin de cette émission. » « Euh... » « C'est la fin de cette première émission. » « Non, mais c'était pour toi que je voulais dire ça. » « Bon, là, c'était pour toi. » « Bon, là, je dois aller au... » « Je devais dire un truc pour toi. » « La note de Redouane sur cette émission. » « Oh, frère. » « 45 minutes sur deux heures. » « Pourquoi t'as bué ? » « Lou. » « Lou. » « C'est à cause de Louis. » « Parce que je peux faire l'outro, les gars. » « Oui, bien sûr. » « Et après, on... » « Les gars, c'était la fin de cette émission. » « J'ai été ravi d'accueillir mes premiers invités sur ce Zatis Talk. » « C'était un... » « Comment dire ? » « Un sujet très... » « Très intense. » « On aurait pu parler encore pendant quatre heures. » « Ah oui. » « Même plus. » « Surtout sans Redouane. » « Mais... » « Enfin, avec Redouane, on aurait pu parler huit heures. » « Mais... » « Il y a grave des choses que j'avais notées et que je voulais parler, notamment l'éducation qu'on donne à nos enfants quand on est artistes. « Est-ce qu'on n'est pas plus libre que les autres ? » « Parce qu'on a vécu ce truc où nos parents, des fois, en tant que... » « Quand on dit qu'on veut être artistes, ils sont un peu trop sévères avec nous. Est-ce que c'est une autre éducation qu'on donne ? » « J'avoue, c'est un bon thème, ça. » « Tu vois, il y avait plein de thèmes comme ça, mais Redouane était avec nous donc c'était compliqué. » « Mais sinon, on peut se faire un parti d'eux sans Redouane. » « Non, non, c'est pas ça. » « En vrai, franchement... » « En vrai, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une partie d'eux. » « Je mangeais deux mois en Égypte. » « Je mangeais pas à l'air pendant deux mois. » « Pendant deux mois... » « Vous voulez tout mettre sur moi ? » « Tout mettre sur moi ? » « OK. » « Non, c'est que t'as dit c'était. » « T'as commencé que c'était. » « Attends, laisse-moi finir. » « Je te jure, il est 40. » « À 14h, j'ai rendez-vous au commissariat de Lanterre. » « Oh, voilà ? » « Ouais, de Lanterre. » « Pour toi ? » « Ouais. » « Donc, on se voit très bientôt. » « Dites-nous en commentaire si vous avez aimé cet épisode. » « Dites-nous en commentaire aussi quels invités vous voudriez que j'ai la prochaine fois et quels thèmes abordés. » « Mes amis, je vous dis merci. » « Et quel invité vous ne voulez plus voir ? » « Ouais, exactement. » « Sur ce, je vous dis à très bientôt. » « Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et likez. » « Et merci à tous les autres. » « Parce que la télé, c'est que de la... » « Télé ! » « La musique ! » « C'est que la musique ! » « Salut, ciao ! » « Et il me s'en dit pendant cinq minutes sur son outreau. » « J'ai pas le droit de réponse. » « Mais Pierre, si tu réponds... » « À cause de lui... » « Vous savez, la prochaine émission on pourra pas à cause de lui. » « Mais c'est la vérité. »